Quand Sonic Force est sorti, ça ne faisait que quelques mois que j'avais mon bac. Quand Frontiers est sorti, j'avais deux diplômes et un poste en CDI à mon palmarès. Il en arrive des choses en 5 ans. Ne le prenez pas comme de la vantardise. C'est surtout pour souligner la fréquence de tortue à laquelle Sonic Team sort des jeux contrairement à une autre série de jeux vidéo qui est devenu le FIFA estompé Nintendo. Transition impeccable pour parler de cette honte là. Je sais que c'est facile de taper sur le journaliste de JVC, je sais. Mais alors pourquoi je parle de ça ? Pour illustrer mon argument. Les deux jeux sont sortis le même mois à une dizaine de jours d'écart et les deux sont une première tentative de proposer une expérience très ouverte comparée aux opus d'avant. L'un de ces deux jeux n'atteint jamais les 30 fps, a les graphismes les plus moches de tous ses confrères sur Switch, des combats souporifiques, une fausse progression non linéaire et je ne mentionne même pas les bugs plus ou moins graves ainsi que les soft locks. L'autre jeu, c'est Sonic. Devinez lequel des deux a eu une meilleure note ? Devinez lequel est célébré comme le meilleur jeu de sa licence si on enlève les bugs et la performance ? Devinez lequel s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires en 3 mois. Et non, c'est pas une espèce de blague ou quelque chose dans ce style. C'est premier degré ce qui se passe actuellement. J'anticipe d'ailleurs les commentaires de certains qui vont me dire que je suis juste jaloux de cette note et que je n'ai pas besoin de faire un doctorat en médecine pour diagnostiquer ces personnes de déchets. Je ne veux pas passer trop de temps sur cette introduction, mais il me paraît important de mettre en lumière cette hypocrisie constante qui règne dans la sphère vidéoludique et particulièrement autour de la série Sonic. Et quelque part, c'est pas sans raison puisque le dernier bon jeu Sonic 3D est sorti en 2011. Certains vont peut-être citer Lost World, mais je ne pense pas que c'est le cas et si ça vous intéresse, allez voir ma critique dessus. Mais je crois que même ceux qui trouvent Lost World bon seront d'accord pour dire qu'ils ne jouent pas dans le même cours que Generations. Et certains puristes disent même qu'il n'a pas eu de jeu bien depuis Adventure 2, voire même depuis Sonic 3, mais à cela je leur demanderai de bien vouloir retourner dans leur Ehpad au lieu de répondre des mensonges sur internet. Mais bref, c'est pas ça que je tente de souligner. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit clairement que beaucoup de gens ne veulent juste pas donner sa chance à Sonic. Ils voient le logo, se rappellent de tous les opus désastreux de la série et s'arrêtent à ça. De manière générale, qu'ils soient dans la commu Sonic ou en dehors, les joueurs ont tendance à être fermés d'esprit. Ceux qui sont dans la commu ont tendance à avoir la fameuse mentalité de « c'était mieux avant » et préfèrent s'étouffer avec un cactus plutôt que de remettre en question leurs opinions ou ne serait-ce qu'entendre un avis différent du leur. Et ceux qui regardent la série Sonic de l'extérieur ne voient que les avis des journalistes ou des gros influenceurs qui ne comprennent pas ce qu'est le cœur de cette licence. Mais j'ose espérer qu'à notre époque, les gens captent de plus en plus pourquoi ce ne sont pas des sources d'informations et d'analyses très pertinentes. Pourquoi avoir mentionné Pokémon alors ? Et bien tout simplement pour vous montrer que le public est prêt à accepter des jeux moyens ou carrément mauvais en fonction du logo qui se trouve sur la jaquette. Si Sonic Frontiers était sorti dans le même état cataclysmique que Ecarat et Violet, tout le monde en ferait des caisses et on le qualifierait de Sonic 2006 2. Mais dès que le logo Pokémon est sur la cartouche, les gens sont prêts à tout pour le saucer et répéter constamment à quel point c'est un jeu exceptionnel si on ignore ses défauts flagrants. C'est sûr que si on ignore le défaut de quelque chose, ça devient bien, tout comme si on ignore que l'arène est morte, bah elle est en très bonne santé. On dirait presque que les fans veulent étouffer les critiques en ne soulignant que le positif. Dès qu'un mauvais Sonic sort, les gens chient dessus sans le moins de remords alors que quand c'est Pokémon, on assiste à une Zumba intellectuelle de haut niveau pour minimiser un maximum les défauts. Après, loin de moi l'idée de prétendre qu'il y a une espèce de complot autour de Sonic, parce que ça sous-entendrait que ses détracteurs sont suffisamment intelligents pour le mettre en place. Mais il faudrait être déconnecté de la réalité pour ne pas voir que dans l'inconscient collectif, Sonic n'est qu'une relique du passé qui a eu ses heures de gloire et enchaîne des opus médiocres depuis plus de 10 ans. Et ça arrange certains qui voient cette licence comme leur bouc émissaire vidéoludique et ils ne remettraient jamais cette vision en cause. Pour en revenir à la comparaison des notes et sans vouloir en donner une moi-même pour ces deux jeux, je trouve que celle de Sonic se rapproche beaucoup plus de la réalité que celle de Pokémon. Je spoil un peu ma critique, mais fondamentalement, Frontiers n'est pas un mauvais jeu. Cela dit, c'est loin d'être la masterclass que certains fans un peu trop enthousiastes voient, et j'aimerais vous donner ma perspective nuancée et la plus impartiale possible sur cet opus. Pour conclure, ce qu'il faut retenir de ce segment, c'est qu'il est grand temps d'arrêter de faire semblant d'avoir des standards quand vous jouez à Sonic, si c'est pour montrer votre vrai visage d'hypocrite dès qu'il s'agit d'une autre licence. J'ai acheté Sonic Frontiers sur PC, et de ce que j'ai entendu, la seule plateforme où le jeu tourne vraiment mal, c'est sur Switch, ce qui ne m'étonne pas du tout car il n'a pas été développé pour, il a juste été rétrogradé pour tourner dessus. Pour ma part, j'ai eu une très mauvaise première impression car le jeu refusait de se mettre en plein écran et cracher à chaque fois que j'allais dans les options graphiques, c'était assez dingue. Mais j'ai fini par mettre à jour tout ce que je pouvais et paramétrer l'exécutable comme il faut et ça finit par marcher. Je le mentionne car je n'ai jamais besoin de faire ça d'habitude. Il faut que je précise que Frontiers n'est pas considéré comme open world, mais open zone. En gros, vous êtes libre d'explorer des grandes zones qui ne sont pas reliées entre elles, un peu comme dans Légende Arceus pour prendre un exemple récent. Mais c'est pas parce que deux jeux n'ont pas la même étiquette, le même tag, qu'ils n'ont absolument rien à voir et sont incomparables. Je sais que JVC compare absolument tous les jeux vaguement ouverts à Breath of the Wild, et même si c'est relou à force, c'est un petit peu plus pertinent dans le cas de Frontiers, qui reprend plusieurs concepts de ce Zelda. Mais de toute façon, vous verrez que j'en prends pas beaucoup compte dans la critique, je voulais juste le mentionner pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas comparer les jeux s'ils n'ont pas exactement le même genre. Arrêtez de comparer des étiquettes et comparer plutôt le gameplay. Mais effectivement, ça demande plus de temps, de l'analyse, de la recherche, de la logique, des choses dont beaucoup de gens sont physiquement incapables de faire preuve. Et c'est pas grave du tout si vous n'avez pas le temps d'aller autant en profondeur que c'est pas fait pour tout le monde. Mais dans ce cas, ne faites pas semblant de savoir ce qui se cache sous l'esberg si vous n'en avez vu que la surface. Du coup, après avoir choisi le doublage japonais, je lance le jeu, et… Ça commence bien, y'a que Eggman qui est sous-titré. Mais bon, à la limite c'est pas si grave, du moins que le problème ne revient pas plus tard, genre dans un monologue à la fin du jeu pendant que t'affrontes le boss final, au hasard bien sûr. Ça devrait le faire. Tant qu'on est sur le sujet, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous ne découvrez pas le jeu, mais si c'est le cas, arrêtez et allez y jouer. Il n'est vraiment pas parfait, mais assez bon pour que je le recommande à tous, surtout à ceux qui ont déjà joué à quelques Sonic 3D. En voilà une phrase que vous m'entendrez pas dire dans la critique sur Pokémon Violet. Le jeu vous laisse choisir entre plusieurs choses, notamment la difficulté, mais aussi la vitesse de Sonic. Déjà, jouer en difficile, parce que c'est pas difficile, et à cause de ce qui se passe à la fin. Concernant la vitesse, j'ai tout mis au max, et mon expérience était très bonne, donc je vous conseille de faire pareil. Loin de moi l'idée de vous dire comment jouer, mais la maniabilité reste impeccable avec tout à fond. Vous allez voir que le scénario du jeu est très light, y compris dans son intro. Eggman place un appareil sur Derwin qui se révélera être Sage plus tard, mais quelque chose d'étrange se produit et Eggman se retrouve absorbé dans le portail. Quelques heures plus tard, c'est ce qui arrive également à notre groupe de protagonistes, consistant de Sonic, Tails et Amy. En ce qui concerne la raison de leur présence, c'est à cause des émeraude du chaos qui ont été détectés dans les îles Starfall, ce qui est déjà un signe que le jeu n'a pas été écrit par Pontac et Graf, puisque les émeraude font vraiment partie de l'histoire. Generations était l'exception qui confirmait la règle, car il aurait été scandaleux qu'un jeu qui célèbre l'histoire de Sonic n'utilise pas sa forme super, je suis presque sûr qu'ils ont été forcés de le faire. Bref, tout le monde se fait absorber et Sonic se retrouve dans le cyberespace. Le titre de ce chapitre de la vidéo n'a pas été choisi au pif, car c'est exactement le sentiment que m'a procuré le gameplay de Sonic. Je vais élaborer beaucoup plus sur cet aspect plus tard, mais il m'a paru très lent au sol et dans les airs, le boost n'étant qu'une légère accélération qui ne tuait même pas les ennemis, et le premier niveau n'est vraiment pas une merveille de level design, qu'on se le dise. En plus des crashs que j'ai eu avant de pouvoir jouer pour de vrai. Mais encore une fois, j'en reparlerai. Par contre, une tendance que le jeu établit dès ce premier niveau, c'est d'avoir des paroles, certes vagues et étouffées, mais qui ont du sens dans les OST. Typiquement, le premier morceau décrit littéralement l'environnement dans lequel se trouve Sonic actuellement. Parfois ce sera des paroles un peu descriptives, parfois les paroles reflèteront l'état d'esprit de notre pentagoniste, comme dans Déjà vu et Escape the Loop, et parfois ce seront des messages plus généraux sur la vie. Je trouve ça vraiment cool comme détail, surtout pour ce premier niveau, même si évidemment c'est pas ça qui décidera de si le jeu est bien ou pas. Ne laissez pas mon enthousiasme vous faire croire que ce jeu est mieux que ce qu'il est. Et au fait, non, vous n'entendrez pas la musique du niveau d'après, car je participe au challenge de pas utiliser Cyberspace à attirer d'eau flowing dans une vidéo sur Sonic Frontiers 99% impossible et le 1% manquant sur cette vidéo. Sans déconner, on l'entend partout, et même si elle est très bien, il serait peut-être temps d'écouter autre chose. Sonic sort du cyberespace et entend une voix mystérieuse qui lui dit de manière très succincte ses objectifs. Trouver les émeraudes et détruire les titans, dont Sonic ne connaît même pas encore l'existence. Mais apparemment, vu que Sonic est le protagoniste, il a le pouvoir d'entrer et de sortir du cyberespace. La voile lui ordonne de déchirer le tissu séparant les dimensions, mais n'en dit pas plus, et c'est ici que commence le tutoriel. Ce dernier est surtout basé sur des messages qui interrompent le gameplay, même si le jeu te fait faire l'action en question. On apprend donc les bases du combat, les déplacements, et le fait qu'accomplir des défis révèle des morceaux de la carte. Vous pouvez aussi ramasser des coeurs roses, appelés souvenirs, mais sans savoir à quoi ils servent, donc j'y reviendrai. Après avoir passé un portail, le jeu vous arrête pour vous forcer à débloquer la course boucle, que j'appellerais Cyloop parce que la traduction est longue et chiante. En gros, ça permet de tracer des formes qui auront divers effets en fonction du contexte. Par exemple, ça enverra certains ennemis dans les airs ou sera utilisé pour résoudre des énigmes. C'est un peu un pouvoir couteau suite. On arrive devant un autre portail, celui qui renferme le niveau qui a apparemment traumatisé plein de joueurs, mais on n'a pas assez de mécanismes pour l'activer et le jeu nous fait affronter à notre mini boss pour en récupérer un deuxième. Pourquoi pas ? Une fois que c'est terminé, une unité du chaos s'active permettant à Cyloop de récupérer l'émeraude et terminant le tutoriel. Vous êtes désormais libre. Il y a beaucoup de positifs à dire sur les zones ouvertes de Frontiers. Pour avancer dans le scénario, vous devez récupérer 6 émeraudes par vos propres moyens, il y a deux méthodes pour y arriver. Vous devez soit accumuler un certain nombre de clés d'unité qui déverrouillent les unités du chaos, soit faire des missions impliquant l'un des amis de Sonic. Toute la map est explorable, mais certains endroits, notamment les espèces de fortress flottantes, ne sont accessibles que par des moyens spécifiques. Par exemple, sur la première île, vous devez battre un miniboss au centre de cette arène pour faire apparaître un ressort vous propulsant en direction de la plateforme volante où se trouve l'émeraude du chaos blanche. Chaque île est parsemée de ressorts, de rails et autres éléments qui vont créer des micro-segments de platforming avec des souvenirs à la clé et un truc que Sonic Team a carrément réussi, c'est les liaisons entre ces passages. Très souvent, à la fin de l'un de ces micro-segments, vous serez propulsé vers un autre ou vers un portail du cyberespace ou vers un miniboss. Il y a une vraie synergie entre une grosse partie de ces défis et il m'est arrivé très souvent de placer un marqueur sur l'endroit où je voulais aller, puis faire un de ces segments et les enchaîner les uns à la suite des autres et au final, mettre 20 minutes à rejoindre ma destination de base. Quelque chose que, au hasard, les premiers jeux Pokémon en zone ouverte ont raté et que Frontiers a réussi, c'est de donner envie d'explorer grâce au point d'intérêt. T'arrives sur une île et tu vois des tours, des structures géantes dans le ciel, des paraboles et t'as envie d'y aller parce que ça ressort de l'environnement et parce que tu sais que tu seras récompensé. Contrairement à le genre d'Arceus par exemple où la map a clairement été générée de manière procédurale avec très peu de retouches la rendant répétitive et sans âme. Et cet aspect est renforcé par le fait que Sonic soit très agréable à contrôler. Ceux qui me connaissent savent que je considère les deux adventures comme moyen, mais ce que personne ne pourra leur enlever, c'est la maniabilité de Sonic qui est quasi irréprochable. Et je peux dire quelque chose de similaire pour Frontiers. Sonic a une accélération rapide mais naturelle tout en étant facile à pivoter même à pleine vitesse. Il est cependant plutôt lent même en boostant, mais c'est un compromis nécessaire avec lequel je n'ai aucun problème, du moins dans la partie monde ouvert. Le boost est en revanche devenu une sorte de bouton course car il a perdu ses propriétés destructrices. Cependant, la sensation de vitesse est très présente et c'est précisément ce qu'on attend dans un jeu Sonic. Ils ont aussi incorporé le drop d'âge de mania mais j'avoue que ça m'a très peu servi. En revanche, vous pouvez le déclencher sans faire exprès et le son qu'il produit est vraiment flippant je trouve. Quand je ne connaissais pas son existence, je me demandais toujours quel genre de monstre était à côté de moi pour faire ce son. Il y a sûrement des techniques avec cette capacité mais elle est globalement oubliable. Vous savez ce qui est vraiment cool par contre ? Sonic Team a enfin pris la décision radicale de faire un bouton séparé pour le double saut, le boost et attaquer les guidés. Maintenant, on boost avec la gâchette droite, le double saut se fait comme dans les jeux d'avant et l'attaque téléguidée est revenue sur X ou carré comme dans Unleashed. Par contre, il n'y a pas d'attaque téléguidée sensible ce qui vous forcera parfois à booster pour couvrir une petite distance horizontale. Le rebond manque aussi à l'appel mais ils ont gardé le light speed dash utilisable sur toutes les lignes de rings. Pour finir, Sonic peut grimper et courir sur des surfaces spécifiques ainsi que sur certains ennemis. Du coup, ces nouveaux contrôles ramènent une vraie liberté de mouvement car vous pouvez faire toutes ces actions dans n'importe quel ordre combiné à la très bonne maniabilité du hérisson. Comme je l'expliquerai plus tard, il va faire pas mal d'efforts pour débloquer la téléportation sur la map mais vous ne serez jamais saoulé de faire vos trajets à pied tellement le mouvement et les options sont fluides et maniables. Un détail que j'ai beaucoup aimé et que j'espère revoir dans d'autres open world, c'est les piliers de lumière. Les unités du chaos activées seront indiquées par des lumières et l'en sera de même pour vos propres marqueurs. Ça donne une indication visuelle de votre destination sans que vous ayez à regarder votre carte. Pour aller encore plus vite, vous pouvez tracer un signe de l'infini avec le side loop et avoir un boost infini pendant quelques temps ou encore mieux, collecter le maximum de rings possible, ce qui doublera la vitesse de votre boost tant que le compteur ne descend pas. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que ce power-up s'active, il y a une cinématique insquivable et ça peut freiner le rythme de l'exploration. Un simple bouton pour la passer serait le bienvenu. Bon, là j'ai essayé de dire uniquement des points positifs ou neutres, mais je ne peux pas tourner autour du pot éternellement. L'expérience open world ou open zone que propose Sonic Frontiers est un peu cassée à cause de plusieurs facteurs à commencer par les objets à collectionner. Laissez-moi vous expliquer. L'objectif de chaque map est d'activer les unités du chaos et prendre les émeraudes. Pour activer ces unités, vous devez choper des clés d'unités dans les niveaux du super-espace. Pour accéder à ces niveaux, vous devez utiliser des mécanismes qui sont groupés par les miniboss. Pour affronter ces miniboss plus efficacement, vous devez rassembler des graines rouges et bleues qui augmenteront respectivement votre attaque et défense. En parallèle, vous devez aussi collecter des cocos, qui sont un peu des corogs version Sonic, et en rassembler une certaine quantité vous permettra d'augmenter la vitesse et le nombre max de rings de Sonic. Vous pouvez aussi aller pêcher avec Big, mais ça vous coûte des pièces violettes qui sont trouvables sur la map, et pour finir, vous devez ramasser le plus de souvenirs possible pour libérer vos... Est-ce que vous voyez où est le problème ? Il y a trop d'objets à la con, le jeu se complique beaucoup trop la vie. J'ai sincèrement l'impression de jouer au brouillon du game designer plutôt qu'à quelque chose d'abouti. Par exemple, en plus des statistiques d'attaque, défense, vitesse et rings de Sonic, il y a aussi un arbre de compétences qui utilise de l'expérience, et une fois que vous avez fini cet arbre, ce qui peut se faire dès la première île en fonction de comment vous jouez, vous continuerez à accumuler des expériences qui ne servent à rien. Ensuite, les clés d'unité. L'idée est bien, car ça force le joueur à interagir avec le niveau cyberespace. Cependant, l'ombre de clés que nous file chaque niveau est abusé. Sans vouloir trop m'avancer, vous pouvez avoir jusqu'à 7 clés par niveau, sachant qu'il y a entre 7 et 9 sur chaque carte et qu'en général, il n'en faut pas plus d'une vingtaine pour déverrouiller toutes les unités. En gros, vous pouvez facilement oublier la moitié des niveaux d'une île si vous vous faites chier à compléter tous les objectifs de 2 ou 3 niveaux cyberespace. Le système de mécanisme qui vous force à affronter les mini-boss aurait pu être intéressant, mais il est complètement niqué par la pêche. Ce mini-jeu est extrêmement facile et un peu braindead, mais c'est quand vous chopez un poisson que ça se gâte. Pour chaque prise, vous aurez des points qui sont échangeables contre des prix. Vous ne devinerez jamais ce que vous pouvez acheter avec ces points. Ouais, vous pouvez acheter tous les objets nécessaires à la progression dans ce menu, à l'infini. Le pire, c'est que ça se voit que les développeurs l'ont mal pensé car les mécanismes de portail coûtent autant que les clés d'unité. Ce qui est complètement con puisque c'est grâce aux mécanismes que tu débloques les clés. C'est comme si tu avais le choix entre créer une banque alimentaire dans les pays pauvres ou éradiquer la famine dans le monde. Personne ne serait assez con pour choisir la première option. Mais du coup, en pêchant, vous pouvez esquiver tout ce que le jeu voudrait que vous fassiez, à savoir explorer la map pour trouver des souvenirs, combattre les mini-boss pour les mécanismes et terminer les niveaux linéaires pour avoir des clés. Cette solution n'est pas très viable pour les deux premières îles car les points que vous recevez pour chaque prise ne sont pas très élevés, mais sur la toute dernière île, vous pouvez recevoir 24 points par poisson attrapé et bien entendu, les prix ne sont pas adaptés en conséquence. D'habitude, j'arrive à émettre des hypothèses valides sur pourquoi les développeurs ont choisi de faire telle ou telle chose, mais là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux créer un monde ouvert avec des objets à collecter puis créer non pas un, mais deux systèmes qui permettent d'ignorer complètement le dit monde ouvert. Or, vous vous demandez sûrement quel est le deuxième système qui peut potentiellement niquer l'exploration du jeu. Et bien, c'est ça. Oui, vous avez très bien vu. En plus des rings, vous pouvez avoir de l'expérience, des graines et surtout des souvenirs, en ce moment les boucles avec le siloop. C'est ridicule. Pourquoi faire ça ? Je veux bien que ça donne des rings, mais pourquoi des souvenirs ? Il y en a déjà des dizaines à récupérer sur la carte, mais pourquoi se faire chier à explorer quand tu peux juste tourner ton stick en boucle pendant 10 minutes et avoir le même résultat ? Bien évidemment, c'est le meilleur moyen pour détruire au canon orbital tout le fun du jeu, mais c'est tellement facile que quand on connaît ça, on ne peut pas résister. Si vous arrivez devant un de vos amis et que vous voyez qu'il manque genre 5 souvenirs pour initier la conversation, c'est objectivement plus optimal de tourner en boucle avec le siloop jusqu'à avoir les 5 souvenirs plutôt que d'aller les chercher sur la map. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils ont mis les icônes des souvenirs sur la carte. Étant donné que vous pouvez les acquérir avec le siloop et les acheter avec la pêche, j'en déduis que c'est une ressource infinie, comme les rings et les cocos. Donc, pourquoi afficher une ressource infinie sur la map ? C'est peut-être du jupontage, mais à ce stade-là, autant afficher les rings, les pièces violettes et les ennemis basiques qui respawnent. Pourquoi les développeurs ont à ce point saboté leur monde ouvert, ça me dépasse totalement. Au même titre que ça me dépasse comment on peut avoir du fun sur ces jeux de merde, mais je digresse. Le pire, c'est que quand vous ne connaissez pas ces problèmes, le système marche. Le jeu arrive sincèrement à te donner envie d'explorer et à affronter des ennemis, puis te mène naturellement vers un niveau linéaire, débloquant ainsi les émeraudes. Et si comme moi, vous n'en avez mais rien à foutre de la pêche dans les jeux vidéo, vous allez ignorer les portails de big et donc le fait que vous pouvez littéralement pêche to win. Et j'ai même pas encore parlé des deux grands cocous qui augmentent les stades de Sonic. L'ermite va récupérer toutes vos graines et monter de niveau l'attaque et la défense en fonction de combien vous en avez. Ça, ok. Mais le doyen va vous laisser le choix entre une augmentation des vitesses ou de compteur de rings. Et c'est tellement casse-couille ! Sonic ne montrera que d'un niveau à chaque fois et il faudra à chaque fois sélectionner ce que vous voulez level up avec un temps de latence entre le moment où le menu apparaît. Et pour maxer Sonic, vous devez faire ça 98 fois. Pour les deux statistiques, qui est responsable de cette merde ? Qui ? Que je le foute dans le même bureau que le singe de Game Freak et avec un peu de chance, à deux, ils feront définitivement couler la licence Pokémon. Surtout qu'augmenter le compteur de rings est techniquement contre-productif car ça augmente le nombre de rings requises pour avoir un boost surpuissant. On pourrait croire que ça rend Sonic plus dur à tuer mais vous perdez une quantité absurde de rings si un mini boss vous touche. Je crois qu'il est impossible d'encaisser plus de 4 coups sans mourir donc ça aide absolument pas. Et la blague est même pas finie car vous pouvez aller voir l'autre coco, l'ermite, et lui demander d'échanger des niveaux de vitesse contre des niveaux de rings et vice versa. Qui a déjà fait ça ? Pourquoi ? Quel intérêt ? Non là franchement, Sonic Team, j'ai pas besoin de vous faire passer un alcotest pour savoir que ça a picolé au bureau parce que pour sortir un truc pareil il faut le faire. J'aimerais proposer quelques modifications pour rendre ce système fonctionnel à commencer par supprimer les mécanismes, les clés et les souvenirs du marisant de Big et du Scyloup. Les mécanismes peuvent continuer à exister et disons qu'il en faut 2 pour activer un portail du cyberespace. Seuls les mini boss peuvent relâcher ce qui donne une vraie raison aux joueurs de les affronter. En ce qui concerne les clés d'unités je pense que je les supprimerais et chaque unité se débloquerait après que le joueur ait fini tel nombre de niveaux. Genre 1 pour la première émeraude, 3 pour la deuxième, 5 pour la troisième et 7 pour la dernière. Et on peut ajuster ce nombre pour la dernière heal qui possède non pas 7 mais 9 niveaux. Dans tous les cas, le système de clés tel qu'il est dans le jeu n'est pas équilibré. Je supprimerais également les 2 grands cocos et par extension les graines. L'aspect RPG du jeu est critiqué par les testeurs mainstream et à juste titre. Vous pouvez maxer l'arbre de compétence très vite et vous retrouver avec des centaines de points d'expérience inutilisables à partir de la troisième heal. Il aurait été carrément plus logique d'utiliser cette expérience pour level up les 4 stades de Sonic. Et je pense qu'il faudrait soit retravailler complètement les stades de rings et de défense ou les virer aussi car j'ai constaté trop peu d'améliorations entre les stades défensives basse ou haute. Surtout que comme expliqué juste avant, monter le nombre max de rings est contre-productif à cause du boost. Même si le problème est négligeable puisque vous pouvez juste pas mettre le side loop jusqu'à avoir le max de rings. Et transition parfaite pour parler de cette mécanique. Déjà il faudrait que ça donne que des rings mais il faut aller encore plus loin pour que ça soit moins exploitable. La quantité de rings donnée par une boucle de side loop devrait être proportionnelle à sa taille. Pour des boucles de cette taille il faudrait avoir genre 1 ou 2 rings max, sinon c'est juste trop craqué. Et maintenant la question des souvenirs qui est pour moi le peu délicate. Je l'ai pas dit mais vous pouvez aussi récupérer des trésors en utilisant le side loop sur ces trucs bleus et ils peuvent contenir un mécanisme, une clé ou un paquet de souvenirs. Déjà il est évident qu'on enlève les 2 premiers de l'équation mais on peut garder les souvenirs là dedans. Les îles sont parsemées de micro défis de platforming qui vous donnent un souvenir en récompense sauf que sur les 2 dernières îles, ces défis commencent à devenir long et être récompensés par un seul souvenir, c'est très pauvre. C'est aussi pour ça que fermer des souvenirs au side loop est une option si viable. Vous pouvez en avoir un toutes les 15 secondes alors qu'il faut parfois jusqu'à 1 minute de gameplay pour en récupérer un de manière legit. Alors pourquoi garder les coffres ? Et bien ça a un rapport avec les défis qui révèlent une partie de la carte. Oh tiens, encore une transition parfaite. En ce qui concerne la carte elle-même, je rejoins les critiques plus mainstream. C'est très con qu'elle ne soit pas révélée juste en explorant. Et ce qui est encore plus con, c'est qu'elle est sur une grille et que les cases qui sont révélées par les défis sont parfois très arbitraires. Très souvent la case dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne sera pas activée, ce qui est vraiment stupide. Pourquoi ils n'ont pas juste fait une sorte de cercle autour du défi comme dans n'importe quel autre jeu ? Enfin bref, juste avant de parler de ce fameux défi, je vais proposer des améliorations. La carte devrait être révélée en explorant, ça c'est indiscutable. Par contre, les défis devraient révéler les icônes qui sont dans un certain périmètre. Et surtout, il faudrait ajouter une icône pour les fameux coffres bulles qui contiennent un tas de souvenirs. On garde également les rails qui spawnent au fur et à mesure que vous compotez la carte ainsi que la possibilité de se téléporter entre chaque portail cyberespace une fois que vous avez tout cartographié. De cette manière, le joueur aurait envie d'explorer la carte en utilisant les rails, ressorts et autres et récupérer quelques souvenirs jusqu'au prochain défi de carte qui lui révélerait la position de certains points d'intérêt comme des portails de cyberespace ou des coffres. Ça créerait une vraie synergie entre tous les systèmes du jeu tout en favorisant et en récompensant l'exploration. Malheureusement, le jeu n'est pas comme ça et en l'état, c'est très brouillon. Débloquer les morceaux de cartes reste très important mais l'exploration est beaucoup moins naturelle car le joueur n'est pas récompensé pour ça, il est récompensé quand il accomplit les défis. Et ces derniers sont... à qualité variable on va dire. Certains sont une véritable perte de temps comme ceux où il faut parer des projectiles ou courir dans une route à la hamster, d'autres ne devraient même pas se trouver dans un jeu Sonic comme les puzzles où il faut éteindre toutes les dalles, d'autres encore sont vraiment osés comme le défi des pas rapides et certains sont pas mal. En fait, les meilleurs défis sont ceux qui sont basés sur le mouvement, typiquement ceux où il faut aller appuyer sur une dalle dans un temps imparti qui se trouve assez loin. Parfois le chemin est assez limpide mais parfois c'est moins évident et grâce à la liberté qu'offre le jeu vous avez moyen d'optimiser certains parcours. Il y a aussi quelques défis en skydive et je dois dire que c'est la meilleure version qu'on a eue jusqu'à présent. Dans Generations et Unleashed, la physique de Sonic était vraiment trop lourde mais ici ça reste maniable sans s'être trop facile. Quand vous appuyez sur la gâchette pour descendre plus vite, Sonic n'a plus aucun élan horizontal, ce qui vous permet d'être très précis. Je n'ai que du positif à dire sur ces segments occasionnels. Mais malheureusement, pour chaque défi inoffensif ou sympathique qu'il y a, il y en a un autre où vous devez poireauter jusqu'à la nuit juste pour appuyer sur X devant une lumière blanche ou faire des tours de saloupes autour de quelques arbres qui brillent. Globalement, la qualité de ces défis est basse surtout parce qu'il y a beaucoup qui sont OSEF ou n'engagent pas le joueur. Par exemple, pour le défi des parapides, au lieu de vous faire marcher sur des dalles, ils auraient pu faire spawn un ennemi invincible qui vous tire des projectiles dessus et au bout d'un moment, ils se fatiguent ce qui vous donne une chance de le taper. Ça aurait été plus sympa que... ça. J'ai aussi bien aimé les défis où il faut envoyer des balles bleues dans des cercles car ça demande aux gens de bien se positionner. Les pires restent les défis de nuit car non seulement il faut attendre et il n'y a pas de moyen de faire passer le temps plus vite à ma connaissance, tout ça pour que le défi ce soit de rester à côté d'une lumière qui bouge. C'est pas les seuls défis exclusifs à la nuit mais ils sont tous à chier. Ma conclusion, c'est qu'ils auraient dû faire des défis qui mettent en avant une ou plusieurs capacités de Sonic, surtout le mouvement et pas des puzzles à la con ou un truc où tu maintiens le bouton boost pendant 10 secondes. En parlant de nuit, il reste encore un aspect inutile à analyser, les étoiles filantes. En gros, il y a une chance que chaque nuit, une pluie d'étoiles filantes tombe sur les îles, ce qui ressuscite tous les mini-boss, restaure les coffres et active une roulette en haut de l'écran. Cette roulette s'active à chaque fois que Sonic ramasse des morceaux d'étoiles. Que peut-on gagner avec, vous vous demandez ? Des pièces violettes. C'est tout. Ça ne sert qu'à ça. Toute cette cérémonie juste pour des pièces violettes qui ne servent que pour la pêche. Au moins, ça ressuscite les mini-boss, donc si vous avez soif de combat, vous serez servi, mais sinon ça sert uniquement à polluer l'écran pendant environ 3 minutes. Vous pensez que je suis méchant ? Mais vraiment, toute cette comédie ne sert qu'à acquérir plus de pièces violettes. Honnêtement, je virerai ces pièces du jeu, c'est juste un objet pour faire un objet, et la pêche serait payée avec des rings. Par contre, j'augmenterai l'XP reçu quand on bat des ennemis durant cet événement, comme ça le genre sera récompensé de les avoir vaincus de nouveau. Mais là, tel quel, je n'ai pas d'intérêt. Finalement, l'open zone de Frontiers est assez moyen. Si vous ne savez pas que vous pouvez exploiter la pêche et le salupe, le système marchera à peu près. Vous explorez, vous développez la carte, vous ramassez des souvenirs et des mécanismes, vous finissez des niveaux de cyber-espace et vous progressez l'histoire. Mais il n'y a pas un, mais deux moyens de détruire totalement cette boucle de gameplay mis en place par les développeurs eux-mêmes, et c'est si con que je ne comprends pas à quoi y penser en implémentant tout ça. Le jeu a aussi beaucoup trop d'objets à collecter entre les deux types de graines, les souvenirs, les pièces violettes, l'expérience, les mécanismes et les clés, ça fait trop brouillon et c'est pas difficile de voir que tout ce bordel pourrait être à la fois plus simple et plus efficace. Quant à la gravité de la présence de la pêche et des récompenses s'ailloup, ça dépend. Je m'explique et j'utiliserai encore une fois Pokémon comme exemple, mais je vous promets que ce n'est pas juste des insultes gratuites. Pokémon X et Y ont introduit la Poké-Récré, une mécanique plutôt bien animée où vous pouvez bichonner et nourrir votre Pokémon, et beaucoup de joueurs sont passés par là car c'est le seul moyen d'obtenir d'infarie dans ces jeux. Cette mécanique augmentait une statistique appelée affection à ne pas confondre avec le bonheur. L'affection était craquée car elle permettait aux Pokémon, de manière aléatoire mais fréquente, de survivre à une attaque, en esquiver une, guérir d'un statut ou faire un coup critique. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que X, Y était déjà des jeux très faciles, donc cette mécanique venait encore plus casser le peu d'équilibrage qu'il y avait. Mais en gros le joueur devait vraiment se faire chier à donner à manger au Pokémon et jouer avec lui pour obtenir ses bonus, c'était pas quelque chose qu'on avait par hasard. Et vous vous souvenez de quand j'ai dit qu'il ne fallait pas confondre l'affection avec le bonheur ? Bah je crois que les développeurs des remakes Gen 4 n'ont pas écouté car dans ce jeu il n'a pas de Poké-Récré mais ils ont gardé les bonus liés à l'affection qu'ils activent désormais avec le bonheur. Sans retrait dans les détails, dans Pokémon le bonheur est une stat qui augmente naturellement quand vous utilisez un Pokémon. Vous voyez où est le problème ? En gros dans X, Y il fallait travailler pour obtenir les bonus de l'affection tandis que dans ces remakes c'est des bonus passifs que toute votre équipe aura au bout d'un moment sans que vous fassiez quoi que ce soit à part jouer au jeu. Vous ne pouvez littéralement pas ne pas en bénéficier. Dans les deux cas ça nique l'équilibrage du jeu mais dans les remakes c'est juste inévitable. Un problème que le joueur est susceptible d'ignorer sans conséquence sera moins grave qu'un problème qui est présent dans tous les cas. Dans Sonic Frontiers le problème des objets peut être ignoré genre vous pouvez ne jamais aller pêcher et ne pas s'amener le siloop mais c'est très facile de le faire. Et plus c'est facile plus les joueurs qui ont la flemme vont se concentrer dessus. Et de toute façon même en ignorant cet aspect le monde ouvert dans son ensemble est loin d'être parfait. Donc ce n'est pas juste une petite ombre du tableau mais un moyen très simple d'ignorer complètement le monde ouvert et ça n'aurait jamais dû être dans le jeu. Et malheureusement on va rester dans le négatif ou plutôt le moyen avec le système de combat. Les combats de ce jeu sont la définition exacte du style au détriment de la substance. Mais pour ça il faut qu'on regarde les diverses capacités de Sonic. Appuyer une fois sur X ou carré fera une attaque téléguidée vers l'ennemi et si vous continuez d'appuyer Sonic va frapper son adversaire initiant un combo. Jusque là c'est très bien. Ensuite en utilisant certaines combations de boutons comme le boost puis une attaque par exemple vous déclencherez des attaques spéciales comme un gros coup de pied, une tornade ou des boules d'énergie. Pour maintenir L2 utilisera le Sonic Boom une capacité très craquée au Sonic envoi des projectiles par dizaines. Au fur et à mesure que vous frappez l'ennemi votre charge de frénésie augmentera et une fois qu'elle est pleine vous ferez plus de dégâts tant qu'elle n'est pas descendu à zéro. Et ensuite il y a ce que je considère être de loin la pire mécanique du jeu, la parade. Mais avant que je rentre sur ce terrain là il faut que j'explique en quoi ce moveset est mauvais. Les attaques de Sonic n'ont strictement aucune synergie entre elles. Comme il n'y a qu'une seule touche pour attaquer bah vous allez la spammer constamment puis de temps en temps faire attaque spéciale. Les combats se résument à marteler le même bouton quand vous voulez reposer votre doigt ou vous déclencher n'importe quelle attaque car c'est juste des cinématiques qui font des dégâts puis vous repartez pour un tour. C'est pas mauvais mais c'est très médiocre. Tout est dans le style car les visuels sont très sympas et chaque coup a de l'impact mais ça s'arrête là. Le seul COMBO entre des guillemets gigantesques que vous pouvez faire c'est une attaque tournoyante in tout piétinement. Et c'est tout. D'ailleurs il y a deux attaques où Sonic frappe en tournant autour de l'ennemi. Et dans un jeu avec si peu de capacités différentes avoir un doublon c'est vraiment pas ouf. Et puis le Sonic Boom qui est juste brain dead. Soit c'est efficace contre l'ennemi soit ça fait presque rien donc c'est inutile. Ah et si votre stade d'attaque est suffisamment haute vous pouvez faire ça aussi. Désolé d'avoir ruiné ce boss pour vous. Donc déjà de base ça part mal. Les combats sont basés sur du spam de boutons et au fur et à mesure vous débloquerez des attaques qui ne sont rien de plus que des cinématiques qui font mal. Et que vous pouvez aussi spammer à l'infini sans la moindre conséquence. Comme si le gâteau n'était pas déjà assez empoisonné on rajoute la parade. Vous savez que dans n'importe quel jeu qui inclut un contre ou une parade il y a une question de timing. Il faut le faire au bon moment et pas trop tôt car ça marchera pas. Et bah Sonic Frontiers prend ce principe et le jette dans la même poubelle où j'ai jeté ma copie de Pokémon épée. En gros Sonic se met en position de parade quand vous maintenez LB et RB ou L1 et R1 et peut rester indéfiniment dans cette pause. Il peut même voler dans les airs c'est ahurissant. Dans cette pause il renverra quasiment tout ce qui le touche y compris les projectiles. Il a quelques exceptions mais c'est presque universel. Pareil une attaque va arrêter le temps et permettre à Sonic de frapper son adversaire ou faire une grosse contre attaque si vous l'avez débloqué. Mais la question du timing ne se pose pas. Vous pouvez déclencher la parade et rester comme un comp pendant 15 secondes attendant que l'ennemi vous attaque ce qui arrivera forcément et vous serez récompensé. Certains ennemis sont littéralement basés sur ça comme l'espèce de roue sur la première île et la mode de loup qu'il faut juste contrer en boucle jusqu'à ce qu'ils soient tous par terre puis les frapper. Quel gameplay fascinant putain. Cette mécanique peut et va transformer plein de combats en grosses blagues car Sonic est littéralement invincible du moment que vous appuyez sur deux boutons et il n'y a absolument aucun skill là dedans. Tout comme les problèmes liés à la map je ne comprends pas comment un game designer peut se dire que c'est ok. Heureusement que la plupart des gros mini boss ne sont pas affectés par ça car la manière de les affronter est différente mais ça reste un problème dans tout le reste du jeu y compris contre les titans. Plus besoin de se positionner ou d'observer l'ennemi on a juste à maintenir deux touches être récompensé puis frapper l'adversaire en slow-mo puis recommencer. Tout cela rend les combats de Frontiers comme je le dis au début stylés visuellement mais sans la moindre profondeur. Et si vous êtes flammar vous pouvez demander au jeu de se jouer tout seul en activant le mode combo automatique. Je vais conclure sur cet aspect du gameplay en disant que les combats sont fonctionnels et peuvent être très stylés mais sont au final extrêmement superficiels. Et lorsque Sonic peut jouer la carte de la parade il devient plus ou moins invincible. Par contre la jauge de frénésie est une bonne idée et je pense savoir comment l'exploiter. On garde l'aspect de la barre qui se charge au fil des combos mais on la sépare en segments un peu comme la jauge de Devil Trigger. Et au lieu de pouvoir spammer des cinématiques comme un abruti il faudrait que chaque attaque consomme un ou plusieurs segments de cette jauge. Plus il y a de segments remplis plus Sonic fait de dégâts avec ses combos mais comme utiliser un coup spécial va en consommer ils seront diminués donc le genre devra choisir entre continuer son combo ou faire un coup spécial. Et le Sonic Boom drainerait la jauge au continu tant qu'elle n'est pas vide. Pour finir on peut faire un système de garde où on reste appuyé sur les deux touches où Sonic va juste perdre quelques rings sans se faire envoyer voler. Mais si on relâche les boutons juste avant que l'attaque touche on fera une parade parfaite comme dans le jeu et ça remplirait un segment anti de la jauge de frénésie. De cette manière il y aurait le plus de prise de décision de la part du joueur tout en l'encourageant d'attaquer les ennemis avec le combo de base et en limitant le spam potentiel des coups spéciaux. Ça rendrait pas le combat beaucoup plus profond mais vous voyez qu'on peut déjà sensiblement l'améliorer en utilisant que les mécaniques qui sont déjà présentes. Mais de base je pense pas qu'on puisse aller très loin dans un jeu comme ça avec un seul bouton pour attaquer et c'est une leçon qu'Unleacht avait très bien compris. D'ailleurs il est indéniable que les combats de ce jeu sont meilleurs pas de beaucoup mais ils le sont, ne vous laissez pas matrixer par les visions et stylées de Frontiers pour prétendre le contraire. Mais le système de combat n'est pas la seule chose à prendre en compte dans les affrontements et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle des gardiens. Alors je ne vais pas les analyser un par un car ça serait pas utile et surtout parce qu'ils ont le même fonctionnement. La plupart ont une phase 1 qui est souvent facile et existent pour vous familiariser avec leurs gimmicks et une phase 2 où le jeu va monter significativement la difficulté et pousser ces fameuses gimmicks à leurs paradoxismes. Un exemple que j'aime bien c'est Strider. Il fait spawn des rails en cercle que vous devez peindre en blanc pour monter sur les rails principaux et une fois que vous aurez peint ces rails là, vous pourrez aller taper sur l'ennemi au centre. Au début, pour vous ralentir, Strider enverra un laser sur l'un des rails très facile à voir venir. Mais quand vous le descendez à 50% ou moins, il va s'énerver et envoyer des projectiles. Ces projectiles vont plus vite que vous et peuvent arriver soit dans votre sens, soit par devant et rajouter à ça les lasers du monstre. C'est potentiellement le miniboss sur lequel j'ai le plus galéré. Mais tous les gardiens ne sont pas des gagnants et on le voit dès la première île. On retrouve à la fois l'un des meilleurs, Asura qui est un gros titan sur lequel il faut grimper pour détruire ses épaules et à chaque épaule détruite la difficulté augmentera ce qui est très simple et très efficace et à la fois des saloperies comme Squid. Squid est l'un des pires car c'est de loin le plus ennuyant. Vous devez courir sur le chemin qu'il crache, tel un Karmar, et esquiver ses projectiles. Sauf que ça va vite laisser place à une cinématique gigalante où on ne fait que courir dans le ciel. En gros, la majorité du combat c'est juste rester appuyé sur le boost et de temps en temps esquiver les boules d'énergie. Un autre gardien sur lequel je suis mitigé, c'est Spider. En fait, vous ne l'affrontez pas car dès que vous brisez l'armure sur ses jambes, il vous enverra dans le ciel et vous devrez faire une section en skydive. Il faut traverser des anneaux bleus qui iront frapper Spider et au bout d'un certain nombre d'anneaux, il sera étourdi vous laissant le frapper. Mais avant ça, il vous renverra en boucle dans le ciel. Ce combat ressemble davantage à un mini-jeu à la con qu'un vrai affrontement. Et je parle pas de ninjas et de ces variantes qui sont les plus anecdotiques du jeu tant ils sont faciles à tuer. En fait, les miniboss ont exactement le même problème que le défi de la carte. Certains sont intéressants, certains sont vraiment éclatés et la plupart sont juste moyens. Et comme la mémoire sélective a bien fait son travail, j'ai oublié de parler du pire gardien, Shark, qui est une cinématique avec des petits cutieus de merde. Je n'exagère rien. Mais il y a un problème assez évident que je me dois de mettre en avant. On est d'accord que plus on avance dans le jeu, plus Sonic devient fort grâce aux graines rouges et donc il peut tuer les ennemis plus vite. Et bien le souci, c'est que le pattern des gardiens linéaires, comme par exemple Strider, Caterpillar et autres, reste le même et souvent il est trop simple. Le meilleur exemple de ça, c'est Fortress. Il fait spawn des rails et vous devez glisser sur les blancs pour aller plus vite et le rattraper. Sauf que dans sa première phase, le pattern sera toujours le même, donc à chaque fois que vous affrontez Fortress, vous allez vous faire chier parce que c'est juste trop facile et trop long. Et comme Sonic devient de plus en plus fort, il sera possible de tuer tous les gardiens en une seule phase, donc on n'aura même pas le temps d'accéder à la deuxième où le gameplay devient enfin intéressant. Le développeur aurait simplement pu garder un pattern simple pour la phase 1 tout en le rendant aléatoire. D'ailleurs, les gardiens qui ont déjà été battus et ressuscités par la nuit des étoiles filantes ont une étoile bleue à côté de leur jauge, donc le jeu sait qu'on les a vaincus. Alors pourquoi on peut en profiter pour passer leur pattern d'attaque directement en phase 2 ? Ou juste le modifier ? L'opportunité était parfaite ! Je vais finir sur un truc positif en disant que tous les gardiens ont des mécanismes anti-spam en place, même les faibles ne peuvent être battus en roulant son crâne sur la manette. Les ninjas auront des boucliers ou des contre-attaques, les towers ont leur roue qui reposera son unique moindre contact, Caterpillar enverra des projectiles pendant sa phase vulnérable et ainsi de suite. Même si tous les gardiens ne sont pas des gagnants, ils ont une bonne variété de comportements et d'attaques qui, malheureusement, passeront au-dessus des joueurs qui ont compris comment exploiter le système. Concernant les ennemis les plus faibles dispersés sur la map, il y a les soldats de base qui sont assez cancer à affronter car à la moindre attaque ils vont se protéger ou forçant à utiliser le siloop autour d'eux donc je les ignorerais à chaque fois. Chaque île a ses propres ennemis basiques et encore une fois, les idées sont pas mal comme cet ennemi qui va sauter très haut et vous balancer des projectiles sur lesquels il faudra faire une tactile guidée tout en esquivant les bombes. Mais ils sont tous relativement oubliables et monocordes. Genre sur la deuxième île il y a des ennemis à ressort que vous pouvez battre uniquement en les pétinant et pareil sur la dernière île avec des ennemis qui vous enferment dans leur estomac il faut faire trop pétinement pour les tuer. Même si la variété d'ennemis est présente, la manière de les vaincre ne change jamais et c'est pour ça qu'on a pas vraiment envie de les réaffronter. Par contre au moins ils vous donnent de l'XP contrairement aux gardiens. Ah parce que oui, dans leur grand génie, les développeurs de chez Sonic Team ont décidé que la seule récompense d'avoir battu ce truc géant là, c'est un mécanisme de portail. Pas la moindre goûte d'expérience. Donc pour conclure sur tout ça, tout comme avec l'exploration, il y a de très bonnes idées ainsi que de la variété à la fois chez les émis mineurs et les miniboss. Cependant, certains d'entre eux ont des problèmes de rythme ou un vrai manque de gameplay et on se retrouve à les vaincre de l'exacte même manière à chaque fois. De plus, si vous avez activé tous les portails Cyberespace, vous n'avez strictement aucune raison d'affronter les gardiens car la seule récompense qu'ils vous donnent, c'est des objets qui activent ces portails. Une fois de plus, les développeurs se tirent une balle dans le pied. Les autres ennemis restent monocordes et on peut très facilement les ignorer car, ironiquement, on gagne beaucoup plus d'expérience en cassant certains containers qu'en les affrontant. Je suis presque triste pour Sonic Team car ils se sont fait chier avec autant de rencontres uniques, tout ça pour qu'on ne soit pas du tout encouragé à interagir avec en dehors d'une simple décharge de dopamine et ça aurait pu être une raison suffisante si leur gameplay n'était pas trop long, trop répétitif ou inintéressant. Bilan très mitigé donc et on va rester dans le thème avec les fameux niveaux du Cyberespace. Sonic Frontiers possède un total de 30 niveaux linéaires dispersés sur les 4 îles et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Déjà, la grande majorité sont des inspirations voire des copiers collés de niveau de Sonic Adventure 1 et 2, Generations et Unleashed. En soit, c'est pas un si gros problème voire pas un problème du tout. Ça permet aux développeurs de proposer une énorme quantité et variété de niveaux sans que la charge de travail soit excessive en plus de l'exploration en zone ouverte. Et comme expliqué au début, le Cyberespace est en fait une énorme base de données qui enregistre tout y compris les souvenirs des gens. C'est donc normal que lorsque Sonic les traverse, ils revoient des endroits du passé. Et ça n'a pas empêché Sonic Team de faire quelques niveaux originaux qui reprennent quelques éléments de niveau pré-existant sans en faire une copie conforme. Donc, en tant que concept, je n'ai aucun problème avec ces niveaux. C'est cependant dans l'exécution que ça se gâte. Comme j'ai dit, les niveaux sont très souvent copiés-collés avec très peu d'adaptations. Le problème, c'est que ces niveaux proviennent de jeux à la physique et au level design très différents. Les niveaux d'Adventure 1 n'ont rien à voir avec ceux de Generations par exemple. Or, les deux se retrouvent dans ce jeu et ça ne matche pas très bien. Mais c'est surtout à cause de la physique de Sonic. Je ne saurais pas dire si elle est modifiée exprès pour ce niveau comparé à la map, mais Sonic paraît très lourd et lent. Encore plus que dans Lost World qui était déjà pas terrible dans ce domaine-là. Ça se ressent surtout dans les niveaux en 2D ou même en boostant Sonic à la vitesse d'une limace constipée. Et c'est un point négatif car les niveaux 2D proviennent dans la plupart des cas des jeux boost avec beaucoup de lignes droites. Et figurez-vous que Sonic allait beaucoup plus vite dans ces jeux-là. Mais comme dans Frotteers, il faut avoir un équilibre entre vitesse et maniabilité pour que tous les niveaux marchent, bah ça crée ce genre de problème. Et ça vaut aussi pour certaines séquences en 3D. J'ai été particulièrement choqué de voir à quel point le premier niveau, qui est en fait l'acte 1 de Widmill Isle d'Unleashed, est à chier avec cette nouvelle physique de Sonic. Le niveau était rempli de lignes droites avec des chemins de 20m de largeur et c'est pas le seul. Mais c'est simplement parce que l'original a été construit pour un gameplay boost infiniment plus rapide et c'était un environnement original plutôt qu'une énième version de Green Hill. Parce que je sens que certains vont essayer de descendre les jeux boost en disant « Ah bah voilà, les niveaux boost sont les moins bons comme par hasard ! » Mais forcément, si tu copies ce genre de level design dans un jeu avec une physique et une direction artistique complètement différentes, ça sera pas pareil. Donc effectivement, avec la maniabilité que Sonic possède dans Frontiers, les niveaux d'adventure 1 et 2 passent mieux. et c'est d'ailleurs les plus longs car les développeurs les ont copié-collé presque dans leur intégralité. Mais ça n'indique rien sur la qualité du level design d'Unleashed et Generations puisque dans un jeu de plateforme, il faut aussi prendre en compte la physique et la maniabilité du personnage. Ce genre de personnes veulent juste arriver à une conclusion qui les arrange le plus vite possible car réfléchir plus de 3 secondes leur fait mal au crâne. Et au passage, les niveaux de Generations sont aussi très lourds et beaucoup plus désagréables à faire que dans l'original. Un exemple typique est le 3ème niveau de la 3ème Hill qui est un copié-collé de Sky Sanctuary moderne. Jouez à la version de Generations, puis à celle de Frontiers et vous verrez direct que dans ce dernier, c'est plus lent, plus lourd, moins agréable. Alors que le niveau de Generations est très bon car il équilibre à merveille les séquences de platforming et la vitesse pure. Et ceux qui diront que Generations est également un mauvais jeu ont soit 45 ans, soit ils sont dans le dernier total. Probablement les deux. Ce qui contribue à la lourdeur est un défaut que je n'ai pas mentionné dans la partie sur les contrôles de Sonic. L'attaque téléguidée est ultra lente. Il y a un temps de latence astronomique à chaque fois que Sonic détruit un robot avec elle et je ne vois pas ce que ça apporte. L'attaque téléguidée des jeux Adventure était très rapide. Seldon Licht avait un peu plus de latence mais restait normal. Mais ici, il y a presque 2 secondes de vide entre la destruction de l'ennemi et la reprise de contrôle de Sonic. Pourtant, faire des attaques téléguidés sur les ballons est très rapide, alors pourquoi ralentir autant qu'un seul ennemi ? Idem, Sonic n'a plus de temps à se relever quand on piétine de contrairement à Generations où on pouvait sauter direct après, ralentissant encore plus le gameplay. Je ne vois franchement pas en quoi le jeu serait moins bien si on supprimait toutes ces latences bizarres. Et pour finir, Sonic perd quasiment tout son élan lorsqu'on saute. Genre vraiment c'est abusé à quel point il s'arrête vite dès qu'on saute. Tout cela contribue à rendre la traversée des niveaux moins agréables que ce qu'on peut penser car Sonic est à la fois plus lourd à contrôler mais aussi plus lent que dans les jeux que Frontiers tente d'émuler. Je comprends qu'ils ont voulu faire un compromis entre vitesse et maniabilité mais, de base, mettre des niveaux de l'air Adventure avec des niveaux Boost sans faire les ajustements nécessaires des deux côtés était une mauvaise idée. On se retrouve donc avec des niveaux repris d'Adventure qui sont pas trop mal mais avec une physique inférieure, des niveaux en 2D franchement pas terribles sauf quelques rares exceptions comme la reprise de Windmill Isle Act 3 et des niveaux Boost à la qualité très variable. Aucun niveau repris ne surpasse l'original et c'est un peu dommage. Ils ont même mis de rares segments en skate avec des rampes et tout mais il n'y a aucune figure possible et c'est même peu chiant à contrôler. Je vous promets que j'ai des choses positives à dire sur cette partie du jeu mais là on va rester un peu dans le négatif avec les environnements. Comme vous l'avez sûrement remarqué les niveaux se passent dans un total de 4 environnements. Green Hill, Chemical Plant, Sky Sanctuary et un endroit plus unique qui ressemble à quelques autres comme Speed Away et Skyscraper's Camper sans être une reprise totale. Et je vous cache pas que sur 30 niveaux la répétition se sent. Je doute fortement que Sonic Team n'a pas entendu les plaintes des fans sur le fait que Green Hill est dans tous les jours depuis un certain temps. Et pourtant ils se sont dit que ça serait une merveilleuse idée d'utiliser cet endroit pour 10 niveaux sur 30. C'est la zone la plus fréquemment utilisée, le reste des niveaux se divisant en 8 pour Chemical Plant et 6 pour Sky Sanctuary et l'autoroute. On dirait qu'ils ont fait exprès. Au moins ils ont pris la peine de varier l'heure avec des niveaux se passant le soir et de nuit en plus du jour. Mais ça reste un effort très léger et ne fait que prouver qu'ils étaient conscients de la répétition des thèmes. D'ailleurs je ne vois pas pourquoi ils ont repris spécifiquement les 3 niveaux emblématiques de l'air Mega Drive à part pour faire du fan service facile. Alors je sais que demander aux développeurs de faire un lieu unique pour les 30 niveaux c'est beaucoup. J'en suis conscient et c'est pour ça que j'essaie de proposer des solutions en prenant en compte leurs ressources. Le truc c'est que Green Hill et Chemical Plant sont apparus dans le jeu le plus récent Force donc ils avaient des éléments tout près pour construire ces niveaux. En revanche Sky Sanctuary est apparu pour la dernière fois dans Generations donc ils ont certainement repris des éléments de ce jeu, ça aurait été con de perdre du temps à tout recréer. Donc ma question c'est, s'ils ont pu reprendre un niveau de Generations, pourquoi ne pas en avoir repris d'autres ? Déjà les assets de Speed Away et City Escape leur auraient beaucoup servi mais en vrai ils auraient pu piocher dans beaucoup d'autres niveaux et éventuellement adapter un peu les textures ou le style visuel pour que ça colle mieux mais sans pour autant refaire tout le travail. En gros je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas réutiliser plus d'éléments d'anciens jeux s'ils le font déjà. Sinon une autre idée aurait été de juste créer un environnement de cyberespace complètement nouveau et propre à Frontiers et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait avec l'autoroute même s'ils rappellent d'autres endroits. Ça aurait été répétitif d'avoir 30 niveaux dans le même environnement mais toujours moins que de réutiliser les mêmes endroits qu'on va partout ailleurs. Ça aurait servi à rendre Frontiers plus unique au lieu d'être un espèce de mélange hétérogène des jeux d'avant. Et en fonction du style visuel, ils auraient pu reprendre d'anciens éléments et juste changer leur texture pour que ça colle mieux. J'aimerais vraiment savoir ce qu'il s'est passé dans les locaux des développeurs quand ils ont pris toutes leurs décisions étranges concernant l'exploration, les combats et maintenant les niveaux linéaires. Point donc établi qu'ils ont une certaine lourdeur et que le niveau des différents jeux ne se mélange pas super bien et que les environnements sont non seulement repris d'anciens jeux mais se répètent énormément. Quand est-il du reste ? En ce qui concerne l'écran des résultats, il y a des rangs comme d'habitude allant de D à S ainsi que 3 objectifs secondaires. Avoir un rang S qui consiste simplement à finir le niveau dans un certain temps, finir avec tel nombre de rings et ramasser les 5 rings rouges. Remplir chaque objectif vous donnera une clé d'unité et tout remplir vous en donnera trop de plus, ce qui est vraiment excessif comme j'ai dit avant. Le défi des rings est très simple, vous pouvez souvent le finir sans même essayer du moment que vous ne vous faites pas toucher. Quant aux rings rouges, à ma connaissance, il est possible de tout les ramasser en un coup mais si vous ne réussissez pas, vous ne devrez chercher que celles qui vous manquent. Souvent leur placement est pas trop mal mais il y a quelques niveaux où il faut volontairement prendre un chemin considéré comme pas optimal pour les avoir. Et puis il y a le rang S qui est obtenu en finissant le niveau en dessous d'un certain temps décidé par les développeurs. Il n'a donc aucun système de score ou autre qui pourrait influencer ça. J'ai effectivement dit dans d'autres vidéos comme celle sur Rush ou Generations que je préférais quand un jeu avait un système de score ou n'était pas basé uniquement sur le temps car ça donnait une vraie raison au joueur d'interagir avec les mécaniques et l'environnement plutôt que de foncer en ignorant tout. Un jeu boost qui fait ça très bien est Unleashed. Mais comme toujours, pour bien analyser une mécanique de gameplay, il faut la considérer dans le contexte du jeu et pas juste dire ce jeu ne fait pas ceci donc il est mauvais par défaut. Surtout dans une série comme Sonic. Car dans Frontiers, c'est la liberté de mouvement qui prend le relais. Même si Sonic est lent et lourd parfois, le fait que vous pouvez enchaîner autant d'actions librement et exploiter la physique pour aller vite rend certains niveaux très rejouables et fun, surtout les moins linéaires. Pour aller vite, vous devez choisir d'utiliser ou d'ignorer des éléments du niveau et trouver la route la plus optimale jusqu'à la destination. Certains chemins deviennent presque des pièges qu'il faut éviter. En gros, dans des jeux comme Unleashed, le fun provient de l'interaction avec le niveau lui-même, tandis qu'ici il provient de la manière d'arriver à destination en optimisant le plus possible. L'exemple parfait pour illustrer ce que je dis, c'est le très connu niveau 1-2. La particularité de ce niveau là, c'est que le timer du rang S est impardonnable. Et donc sur ce niveau, mon record c'est ça. J'ai réussi à l'abaisser à 50 secondes plus tard, mais dans cette vidéo, je vous montrerai un ancien record. Je ne prétends pas être un speedrunner du jeu, c'est juste comme ça que je finis le niveau sans exploiter la physique ou autre et j'en suis satisfait. J'aimerais vraiment vous donner une idée de comment je suis arrivé à optimiser mon temps sans aller regarder un tuto. On commence direct par des anneaux qui pourraient être plus rapides à prendre, mais pas dans ce jeu. En règle générale, il faut passer le moins de temps possible dans les airs car Sonic est très long. Ce chemin là est un piège, il faut continuer tout droit. On continue à courir plutôt que de prendre les ressorts et les anneaux sur le côté, mais on prend les prochains qui nous font passer par le haut. C'est surtout dû au fait que j'ai la flemme d'esquiver les robots en bas. En parlant de ça, vous devez aussi esquiver les deux qui se trouvent en haut, ce qui n'est vraiment pas facile. Il faut essayer de booster en direction du grappin et quand vous serez assez proche, le réticule apparaîtra sur lui. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre trop de temps à tuer les robots ou à essayer de faire bouger les réticules. Rien de compliqué sur les ballons et les rails, si ce n'est qu'il faut éviter les ressorts car ils vous ralentissent dans les airs. J'ai changé de rails sans faire exprès en touchant le stick, mais ça n'a pas ralenti. La deuxième moitié du niveau repose beaucoup plus sur de l'optimisation que de l'esquive de level design, comme le fait de prendre l'anneau orange au début ou éviter les pics sur les rails. Après une petite section de repos, vous avez le choix entre descendre sur un rail ou passer par le haut avec un anneau et choisir le chemin au-dessus. Au dernier obstacle, je fais en sorte de sauter tard pour pouvoir direct faire une tactile idée sur le ressort, puis booster vers le portail. Si on booste par-dessus l'obstacle et qu'on prend le ressort, on aura plus de boost aérien et il faudra attendre que Sonic redescende, ce qui est très lent. Je réitère qu'on peut battre le niveau beaucoup plus vite avec certaines techniques, c'est mon ancien record. Ce niveau a beau avoir traumatisé plein de joueurs, il a aussi appris à beaucoup que le gameplay a du potentiel, surtout les sections en 3D. Le fait que Sonic soit si lent a l'effet bénéfique de laisser aux joueurs assez de temps pour réagir, ce qui était beaucoup moins le cas dans Unleashed, qui était davantage basé sur de la mémorisation. Cela a l'avantage de rendre le gameplay un peu plus accessible, et c'est vraiment cool que tous les niveaux soient aussi durs à S-Rank. Ah, bah... Attendez, j'ai un appel, je reviens. Ouais, salut, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu mens ? Ouais, j'avoue, pourquoi tu mens ? Ouais, c'est totalement faux. L'écrasante majorité des autres niveaux vous file quelques secondes de battement, et parfois des dizaines. Et ça, c'est sans exploiter la physique, j'ai ce genre de temps en jouant au niveau normalement. C'est une réelle opportunité manquée pour encourager ou presque forcer les joueurs à exploiter le mouvement de Sonic à fond, tout en apprenant le level design qui est la plupart du temps repris dans notre jeu. Ou alors, ils auraient pu te donner un rang en fonction des missions que tu accomplis, et il faudrait finir les 4 missions en même temps pour avoir un S. Ça obligerait les joueurs à explorer pour les rings rouges, ne pas prendre de dégâts tout en allant le plus vite possible. Ou alors, il faudrait simplement réduire drastiquement la limite de temps pour avoir un S. D'ailleurs, je ne serais pas surpris si le niveau 1-2 est si dur par erreur, comme si ça avait mal réglé le temps, ou comme si ils avaient rajouté du level design supplémentaire sans compenser derrière. Je pense que si on ajoutait une seconde, juste une, à ce niveau, il serait un peu plus accessible, tout en préservant le besoin d'aller super vite et connaître le niveau et la physique du perso par cœur. Mais le fait que ce soit le seul niveau aussi dur est une opportunité manquée, car il y en a plein d'autres qui auraient été intéressants à exploiter. Vous pouvez toujours le faire, mais votre seule récompense sera de la satisfaction personnelle, rien d'autre. Comme vous pouvez le voir, les niveaux peuvent être très courts, souvent autour d'une minute. Sonic Team a privilégié la quantité de niveaux plutôt que leur longueur, et c'est pas un problème vu leur nombre colossal. Et il y a une poignée de niveaux originaux qui ont une qualité variable, c'est clairement pas les meilleurs du lot. Pour finir, je me dois de mentionner la musique. On reparlera des thèmes vocaux plus tard, mais même si on les ignore, le reste de l'OST est superbe. Là où les morceaux qui jouent dans les zones ouvertes sont très calmes, contemplatifs et parfois tristes, les musiques du cyberespace sont entraînantes et énergiques, contrastant beaucoup avec le reste des musiques de par leur genre. Sonic Team a choisi de faire des variantes de musique électronique pour le niveau linéaire pour renforcer l'aspect digital, je suppose. On se retrouve donc avec du drum and bass, de la trance, de l'EDM ou encore du dubstep. Je peux comprendre que certains n'aiment pas, mais perso, c'est exactement ma cam, donc j'adore la plupart des morceaux. Ils ont tous une énergie et ambiance qui leur est propre, donc tout le monde peut s'y retrouver. Et ils n'ont pas lésiné sur la longueur, car on peut retrouver des morceaux de 2 minutes composés pour des niveaux qui n'en durent même pas une. Rien de négatif à dire ici, ils sont incroyables. Pour conclure sur tout ça, et je sais que j'en ai beaucoup parlé, les niveaux cyberespace sont à l'image du reste du jeu. Quelques bonnes idées, quelques mauvaises idées et une exécution acceptable. Je comprends totalement l'envie de reprendre les anciens niveaux, mais ne pas les adapter crée un mélange un peu trop hétérogène de niveau 3D tantôt très libre, tantôt linéaire et de niveau 2D très linéaire. La négativité ne s'arrête pas là car Sonic est lent et lourd à contrôler, même en accélérant, surtout en 2D. Les niveaux de boost seront par défaut inférieurs à leur version d'origine, car ils n'ont pas été pensés avec une vitesse et une lourdeur pareille. Je n'ai rien contre un platformer plus lent, mais c'est de Sonic qu'on parle là, pas de Kirby ou de Mario. La sensation de vitesse n'est juste pas présente comparée à quasiment tous les autres opus 3D. Sans parler de la répétitivité visuelle, car trois quarts des zones utilisées ont déjà été vues et revues à toutes les sauces possibles et imaginables. Cela dit, Sonic reste très maniable et la nouvelle liberté qu'offrent les contrôles du jeu permettent d'exploiter à fond chaque niveau et le finir dans des temps largement inférieurs à ce que le développeur voulait. Ce qui est un très bon point pour leur jouabilité. Le tout accompagné d'une OST magnifique. Cet aspect du jeu reste donc mitigé, mais tant vers le positif. Qu'on dégage ça tout de suite ? Non, ce jeu n'est pas moche. Je sais que peu de gens le disent, mais ceux qui le font n'ont jamais touché à un RPG Pokémon sur Switch, clairement. Mais Frontiers mélange pas mal de choses. Des environnements réalistes dans lesquels on trouve des éléments un peu plus cartoon tels que des ressorts, des personnages au caravisane pas du tout réalistes, des monstres très anguleux et pointus et des zones sorties tout droit de Force et Generations avec une esthétique plus digitale. Déjà, je trouve que le thème du cyberespace se reflète très peu dans les graphismes. Genre, ils ont repris Green Hill et ils ont mis un filtre par-dessus, rien de plus. Il y a des micro-détails comme les piranhas qui apparaissent avec un effet spécial, mais sinon rien de fou. Concernant le mélange entre les environnements réalistes et le design des personnages, ça ne m'a pas choqué plus que ça en partie grâce à l'éclairage. Comme Force avant lui, Frontiers utilise Legend Aging 2, deuxième itération du moteur d'éclairage apparu pour la première fois dans Unleashed et qui est responsable du look fantastique de ce jeu. Sans déconner, même un aveugle dirait que ce jeu est beau. L'éclairage est, selon moi, l'aspect des graphismes que les gens sous-estiment le plus ou ne remarquent pas alors que c'est primordial pour rendre un jeu à la fois joli et cohérent visuellement. Et pour le coup, Frontiers ressemble beaucoup à Unleashed si on accepte le cyberespace. Les environnements sont à la fois plus détaillés et un peu plus réalistes, là où Unleashed avait des graphismes toujours ancrés dans la réalité, mais plus stylisés. Je pense que ces derniers se rapprocheraient plus de Frontiers s'ils étaient sortis sur la même console. Là où ça merde, c'est au niveau de l'intégration des éléments de level design au sein des environnements réalistes. C'était déjà un peu le cas dans Unleashed aussi, mais beaucoup moins. Les développeurs avaient pris la peine de redesigner quelques éléments, comme les rails ou les piliers pour matcher avec l'esthétique du pays dans lequel Sonic se trouve. Ce qui n'est absolument pas le cas dans Frontiers, où on se retrouve tout le temps avec les mêmes plateformes et autres éléments. Je clarifie tout de suite que oui, c'est normal d'un point de vue du lore. Ces éléments ont été construits par la même race, c'est pour ça que l'architecture de toutes les îles se ressemble. Ça a du sens. Cependant, dans les faits, on se retrouve avec une grosse map à la géographie et aux textures très réalistes dans laquelle pullulent des éléments de décors entre guillemets à la Sonic sans que l'un soit accommodé pour l'autre. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est adapter les textures et les éléments à l'île sur laquelle ils sont. Typiquement, la troisième île est un volcan donc qui pourrait recouvrir les rails et les plateformes de cendres volcaniques ou autres, ce qui différencierait visuellement les éléments des autres îles tout en gardant intact le lore qu'il y a derrière. Mais rentrons maintenant dans un sujet plus délicat, la technique. Je l'ai déjà dit, mais je joue sur PC en 60 FPS constant et il paraît que le jeu est fluide sur les autres plateformes. De toute façon, si vous n'êtes pas sûr de la performance d'un jeu, regardez du gameplay avant de l'acheter. Comme je l'ai dit au début, si vous avez le choix, prenez le jeu ailleurs que sur Switch, il n'a pas été développé pour cette console. Sauf que les développeurs ont gardé un défaut de la Switch sur tous les autres supports, le pop-in. Il est absolument honteux. Un coup, vous courez dans une zone qui semble être vide et là, BAM, il y a plein de plateformes qui spawnent à 10 mètres de vous. C'est hallucinant à quel point ça déglingue l'immersion et la capacité du joueur à se repérer. Et je sais que c'est pareil que sur la Switch, car dans cet extrait, les plateformes apparaissent à la même distance sur PC. Je ne suis pas développeur et peut-être que sur Xbox One et PS4, ce problème était inévitable. Mais il n'y a aucune raison pour que la PS5 ou un PC moderne ne puissent pas afficher ce genre de choses à plus grande distance. Et ce pop-in est tellement catastrophique que ça affecte presque le gameplay. Je dis presque, car il y a quelques endroits très spécifiques où vous pouvez mourir si vous ne réagissez pas aux éléments qui apparaissent devant vous. Mais en temps normal, ça sera juste visuel. Mais ça peut affecter les décisions du joueur, puisque si vous voyez qu'il n'y a strictement rien dans une zone, vous n'allez pas y aller. Alors que si vous voyez rien, c'est juste parce que la distance d'apparition des éléments est plus courte que le règne de Louis XIX. Il y a aussi du clipping pour les ombres à certains endroits à cause du fait que le jeu charge des versions plus ou moins détaillées de chaque élément au fur et à mesure que le joueur s'en rapproche. C'est ce qu'on appelle le level of detail ou LOD. Mais ça reste beaucoup moins flagrant que des plateformes qui se téléportent constamment. Donc, dans sa globalité, Frontiers est très réussi graphiquement, même si le mélange entre les différents styles visuels est perfectible. Le jeu n'a pas de problème de performance, même sur Switch d'ailleurs, mais souffre d'un pop-in inacceptable sur des plateformes largement capables d'afficher tous les éléments. Le bilan reste tout de même positif grâce à l'Edjog Engine 2 qui fait un travail d'éclairage monstrueux. La Switch a d'autres défauts visuels, je vous mets en lien une vidéo qui rentre dans les détails. Mais bon, il vaut mieux avoir des visuels très médiocres sur 20% des supports que d'être un étron monumental sur 100% des supports. Il est désormais temps de parler du scénario et de l'écriture de ce jeu, en commençant par la première île. Je rappelle que Tails, Amy et Eggman sont prisonniers du cyberespace, tandis que Sonic, le seul qui arrive à revenir dans cet endroit, doit les sauver. Knuckles est également bloqué dans le cyberespace, mais pour savoir comment il a atterri là, il faut voir le court-métrage animé centré sur lui. Sonic finit par trouver Amy sur la première île, prisonnière dans une cage. Après avoir récolté assez de souvenirs, il arrive à la libérer mais absorbe sa cage dans son propre corps. Amy est très inquiète pour Tails et demande à Sonic de le libérer avec une interaction très sympathique. Vous avez peut-être entendu Sonic dire Green Hill en japonais, mais c'est passé inaperçu dans les sous-titres. C'est pas la première fois que ça arrive, mais en fait, les dialogues anglais sont très différents des japonais dans certaines scènes, et de ce que j'ai vu, la traduction française est basée sur l'anglaise. Typiquement, cette interaction avec Amy est complètement différente en japonais. J'ai repris la traduction de Windy qui a posté les cinématiques de tous les jeux Sonic en japonais avec une traduction beaucoup plus fidèle. C'est pas du tout le même ton, on est d'accord ? Du coup, si comme moi vous jouez en japonais, il peut y avoir un vrai décalage entre le ton d'une phrase dite oralement et le ton des sous-titres. Mais si j'en parle, c'est parce que je connais la signification de quelques mots japonais assez basiques, sans parler des noms des personnages, et parfois, je les entendais dans la voix, mais ils étaient absents dans les sous-titres, et vice-versa. Du coup, j'avais constamment l'impression de rater quelque chose alors qu'en soi, l'attribution anglaise est cohérente avec elle-même et pareil avec la VO. C'est juste que mélanger les voix japonaises avec la version occidentale crée un vrai décalage. C'est parce qu'en fait, Flynn a écrit le script en se basant sur les éléments que Saga lui a demandé, puis il a été traduit en japonais en déviant un petit peu afin de, je cite, introduire un sens caché à certains mots ainsi que de laisser place à l'imagination. On le voit surtout dans les références aux précédents jeux qui sont beaucoup plus nombreuses dans le script original de Flynn. L'île de Kronos est relativement petite, surtout à cause du début qui est vachement linéaire, mais sa taille reste suffisante pour vous familiariser avec le gameplay. Un truc assez marrant, c'est que le jeu vous dit de récupérer la première émeraude, et juste après, il balance une cinématique qui montre toute l'île avant de vous dire que vous êtes désormais libre d'explorer comme vous semble. Sauf que vous pouvez littéralement finir le reste de l'île avant d'avoir cette cinématique-là. Vous n'êtes pas forcé de prendre l'émeraude maintenant. Dans ma deuxième partie, je l'ai récupéré en dernier, donc ça ne servait à rien de montrer l'île. En termes de géographie, l'île a un très bon ratio de végétation, ruines anciennes et architecture modernes constituant des points de repère efficaces. Pour moi, c'est potentiellement la meilleure île du jeu si on exclut le tutoriel, et encore, dans ce dernier, vous avez pas mal de liberté. Je n'oublierai jamais la première fois que je suis sorti de la zone de début, j'ai tourné ma caméra et j'ai vu que derrière moi, il y avait un anneau avec des rails. Ça m'a fait trop plaisir de découvrir ça par moi-même sans que la caméra me le montre ou que ça soit remarquable autrement qu'en regardant soi-même en arrière. Les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Après s'être promené sur l'île, Sonic tombe sur le premier Titan ainsi que la fille mystérieuse qui le stalk depuis qu'il est arrivé. On se retrouve dans une séquence où on doit tenter de frapper le Titan mais on n'a aucune chance. J'apprécie le fait que je te montre en gameplay à quel point Sonic ne fait pas le point plutôt que dans une cinématique. En parlant de cinématique, celles des dialogues entre notre protagoniste et ses amis sont fonctionnelles mais c'est à peu près le seul complément que je peux leur faire. En gros, il y a des scènes obligatoires qui vont débloquer des choses sur l'île pour vous permettre de progresser qui sont pas trop mal animées et des scènes facultatives qui sont pour le coup assez beauf. Généralement, les dialogues sont très statiques, c'est juste Sonic et son interlocuteur qui sont figés sur place avec parfois un petit changement de pose et la synchro labiale est aux fraises. Au moins, la caméra bouge régulièrement et on voit les gros ennemis patrouiller au loin mais c'est une bien maigre compensation. La durée de ces conversations n'est pas bien longue non plus, les personnages s'échangent à peine quelques phrases et il arrive qu'une discussion se termine de manière pas du tout naturelle. Ce qui est exaspérant, c'est que certaines conversations optionnelles requièrent des centaines de souvenirs, ce qui est beaucoup demandé pour seulement quelques phrases et des plans panoramiques sur l'île que tu traverses depuis des heures. C'est un peu décevant. Heureusement que certaines cinématiques obligatoires remontent la moyenne. Vous pouvez aussi parler avec Sage mais en dehors de la dernière guille, ces conversations n'aboutissent pas à grand chose. On voit juste que Sonic comprend qu'elle a un problème au fond d'elle et veut l'aider sans succès. Mais revenons à Amy qui a trouvé un coco qui veut absolument déclarer son amour à un autre avant qu'il ne soit trop tard. Les cocos font beaucoup penser au Korok de Zelda mais je les trouve carrément plus mignons avec leur design et leur bruit. Et ils ont une place centrale dans l'histoire. D'ailleurs, la prochaine interaction avec Amy se passe dans des ruines où elle a trouvé une mère coco qui a perdu ses enfants. Sympa comme il est, Sonic décide de les retrouver et s'en suit un mini-jeu où vous devez guider les petits cocos vers Amy. Il faut aussi éviter les bombes qui spawnent soudainement et pour une fois, vous échouerez si vous prenez trop de temps. Au passage, ça me rappelle un certain défi d'arène de Pokémon ça. Si j'avais 1€ à chaque fois que je devais pousser des trucs ronds jusqu'à une destination dans un jeu de merde, bah j'aurais 1€ parce que le seul jeu de merde ici c'est lui. Et quand vous finissez la quête... Cette cinématique est réutilisée à l'identique plusieurs fois dans le jeu mais bordel qu'est-ce que je l'aime. C'est l'une des très rares fois où le jeu n'est pas triste ou contemplatif. C'est rempli de charme et de joie. Je la sur-kiffe. C'est parti. 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 Dans cette cinématique, on a les premiers indices sur la vraie nature des cocos, mais qui sera révélée un peu plus tard. En attendant, il faut qu'on parle de l'écriture des personnages. En effet, les deux scénaristes qui ont saccagé la série pendant presque 10 ans sont enfin partis, et c'est le scénariste des nouveaux comics qui a pris le relais. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de voir des personnages enfin être traités avec le respect et la maturité qu'ils méritent, et ça se reflète parfaitement dans la relation entre Sonic et Amy. On voit déjà que leurs conversations sont plus posées. Amy est loin d'être la stalkeuse psychotique qu'on voit dans certains jeux, y compris ceux qui n'ont pas été écrits par Pontacagraph. On voit là sa version la plus mature et calme. Au fil des dialogues, on voit qu'elle aime toujours Sonic, mais ce n'est plus l'unique chose qu'elle a dans la tête. Elle sait qu'elle a des responsabilités et ses propres aspirations, c'est donc pour ça qu'il décide d'aider les cocos sur l'île. Quant à Sonic, il garde son côté insouciant avec elle, mais répète plusieurs fois qu'il est inquiet. En tout cas dans le script anglais, car en japonais, ils disent tout autre chose. Elle dit bien notre futur. Et là, on parle d'une coco qui veut retrouver son petit ami, donc c'est pas compliqué de voir à quoi Amy fait référence. Mais encore une fois, ça se voit qu'elle est mature et qu'elle ne veut pas se mettre en couple avec Sonic tout de suite. Elle veut en apprendre davantage, grandir encore plus mentalement avant de s'engager. Et surtout, elle n'hésite pas à confronter Sonic quand celui-ci commence à poser des questions ou à douter de sa mission. Elle sait ce qu'elle doit faire et trouve les beaux mots pour convaincre notre héros. Malgré le fait qu'elle ne peut essentiellement rien faire sous sa forme de fantôme cybernétique, elle essaye de changer les choses à sa manière au lieu d'attendre que Sonic la sauve telle une demoiselle en détresse. Et ça vaut pour tous les amis de Sonic pégés sur les îles. Après un autre mini-jeu où il faut couper de l'herbe avec le saloupe et accessoirement l'obtention du deuxième émeraude, Sonic et Amy se retrouvent dans un flashback. Ce n'est pas possible pour un petit déficit! Deux, j'aurai ce n'est pas possible. Ça s'est pas possible. Et le truc s'est rendu compte? Et c'est pas possible ? Le truc s'est délicit! Le truc s'est délicant, c'estperi le gars. Arrête de s'il boit. Je suis très belle, il n'y a plus un délic. C'est parti. C'est la première fois qu'on voit réellement les ancêtres, une race ressemblant fortement à Chaos et avec des cœurs qui rappellent beaucoup les cocos. Le flashback qu'on vient de vivre est un souvenir du cyberespace présent sur toutes les îles. Ce qui veut aussi dire que les événements qu'on voit se sont déjà produits et les cocos les reproduisent à leur manière pour que leur âme trouve la paix. C'est d'ailleurs intéressant de voir ce qui les a inspirés, les Aniwa. Ce sont des objets en terre cuite qui étaient auparavant déposés autour des tombes et ça explique le rôle dans Frontiers. Lorsque les ancêtres ont été éradiqués, leurs esprits sont venus habiter dans les cocos et ces derniers ont reproduit le comportement de chaque âme. Et pour rejoindre l'au-delà, ils doivent en quelque sorte revivre quelque chose de marquant, c'est leur moyen à eux de trouver la paix. Et c'est là que l'arc narratif d'Aimi se termine. Les versions anglaises et japonaise formulent les choses différemment mais la finalité est la même. Ce qu'Aimi a vu l'a beaucoup émue et elle souhaite se découvrir elle-même et voyager avant de s'engager dans une relation en amour durable. Un choix que Sonic respecte et encourage tout en lui sous-entendant qu'elle aura toujours sa place auprès de lui et ses amis. Je me répète mais ça fait tellement plaisir de voir ces personnages se faire respecter et avoir des interactions à la fois normales et profondes sans sacrifier leurs principaux traits de personnalité. A la fin de cette dernière conversation, un puzzle se débloque où il faut bouger des piliers émettant de la lumière. C'est moins simple que ce qu'on pourrait croire mais pas trop dur non plus. Et à la fin, le chemin vers le Titan s'ouvre. D'ailleurs, on est en droit de se demander comment Sonic savait que ce puzzle le conduirait à sa destination et c'est un point que le jeu prend en compte. Dans une conversation avec Aimi, il dit que la carte de l'île se dessine progressivement dans sa tête grâce au cyberspace qui lui injecte de l'information directement. C'est aussi comme ça que les amis de Sonic arrivent à communiquer avec les cocos. Ce qui veut dire que le cyberspace donne des infos à Sonic sur sa destination. C'est une explication un peu facile mais parfaitement cohérente au sein du jeu. Mais après tout ça, on arrive enfin face au premier boss. La dernière émeraude se trouve sur sa tête donc on doit grimper sur lui grâce au même anneau bleu que sur les miniboss Asura. Sonic récupère la dernière émeraude et devient imbattable. Giganton ne fait vraiment pas le poids face à Super Sonic mais parlons d'abord des contrôles de ce dernier. Vous pouvez voler librement dans l'arène même si votre hauteur y réglait automatiquement et le système de combat est exactement le même que pour Sonic normal. Aucun titan ne peut vous faire de mal, juste vous repousser, on est donc de retour sur un tamer basé sur les rings. Mais il n'y a qu'un seul titan qui a des rings dans son arène donc venez préparer. Les attaques de Giganto sont très simples et il est facilement étourdi par vos coups. Ce premier combat reste donc majoritairement du spectacle. Vraiment en tant que fan de Sonic, ça me fait quelque chose de démonter sa gueule à un géant sur fond de métal. D'ailleurs parlons de la musique. J'ai décidé d'analyser un peu les paroles des thèmes vocaux de Frontiers comme je l'ai fait dans ma vidéo sur Metal Gear Rising car le scénario du jeu est assez léger. Mais surtout parce qu'après avoir lu les paroles, je trouve que ça vaut largement la peine d'en parler. Il y a plusieurs niveaux de compréhension et d'interprétation pour chaque morceau à la fois dans l'univers du jeu, dans le monde réel et aussi du point de vue de Sonic Team. Mais je ne pense pas faire ça à chaque fois donc ne vous y habituez pas. Je remercie mon meilleur ami qui a relu et corrigé toutes mes traductions d'ailleurs. Tant qu'on y est, ne me prenez pas pour le genre de fan hypersensible qui va saucer un jeu sur ses thèmes et sa narration en ignorant le gameplay ou autre chose. Le fait que les chansons soient bien écrites n'efface en rien les défauts, c'est juste un petit plus. Oh et comme d'habitude, si vous pensez que ça ne sert à rien et que c'est pas intéressant, je vous laisse déposer votre plainte sur ce site internet, promis j'en tiendrai compte. Je précise que les interprétations des chansons peuvent être nombreuses et pas habituellement exclusives. Juste parce que vous avez une interprétation différente de la mienne ne veut pas dire que la mienne est fausse et vice versa. Justement, le fait d'avoir plusieurs manières de comprendre les paroles est le signe d'un texte bien écrit. Pour commencer, Undefeatable est le morceau le plus énergique de tous et celui qui m'aide le plus à la salle. Vraiment, écoutez ça pendant votre développé couché, vous allez halluciner à quel point ça donne de la force. Mais bref, cette chanson-là est la perspective de Sonic sur ce duel. Il commence par faire une sorte de présentation. Les deux premières phrases parlent du fait que Sonic, et par extension ses amis, sont très différents des titans et des ancêtres, que ce soit dans leur physique ou leur meilleur de penser. Après ça, il se vante un peu en mettant un score à ses efforts. Giganton croit que Super Sonic se bat à 110%, qu'il est à 11 sur 10 en termes d'efforts, mais en réalité, il n'est pas au max. Il est à 9 sur 10, signifiant que Sonic a un niveau d'avance sur son adversaire, ce qui se reflète dans ce combat. Sonic continue en disant que fuir le passé n'est pas la solution, et il le sait, non pas car il l'a fait, mais car il a vu d'autres le faire et échouer. Il a été dans plein de situations similaires, et il sait comment ça va se terminer. Mais on peut aussi prendre ça de manière un peu plus méta, et interpréter ça comme Sonic Team eux-mêmes, qui reconnaissent le passé du Harrison, qu'il soit bon ou mauvais, à travers le gameplay, les niveaux et l'écriture du jeu. Il ne le fuit pas, il l'accepte, et avance. Je dirais même qu'ils affrontent certains de leur échec passé, leur peur. Sonic dit clairement à Giganto qu'il doit affronter ses peurs à cause desquelles Amy et les autres sont emprisonnés, et il le rassure en disant qu'il poursuivra la volonté des ancêtres après l'avoir vaincu. Mais peu importe ce que fait son ennemi, Sonic ne fléchira jamais, car il est littéralement imbattable sous cette forme. Sonic s'accroche à l'autre côté, c'est-à-dire le monde réel, et il doit continuer car ses ennemis sont en danger. Comme toujours, il n'abandonnera jamais un thème qui est très poussé dans ce jeu en particulier. Et à côté de lui, Giganto n'est qu'un ennemi de plus sur sa route. J'aime énormément ce thème car il exude une confiance en soi infinie. Le pouvoir de regarder ses ennemis dans les yeux et leur dire « Je te battrai, sans effort, car tu n'es personne à côté de moi ». Et la deuxième phase du combat n'y changera rien. Les lasers de Giganto restent sur son dos, donc difficile de se faire toucher sans faire exprès, et sinon ses attaques restent identiques. On peut aussi utiliser le saloupe sur lui pour l'envoyer dans les airs où il sera presque sans défense. C'est réellement grisant de n'en faire qu'une bouchée d'un énorme monstre qui a plus ou moins one shot Sonic au début du jeu. Il reste une dernière chose que j'aimerais analyser de la chanson. A la fin de chaque aventure, Sonic garde un souvenir de ce qui s'est produit, de comment il a changé les gens qui l'entourent. Mais grâce aux références abondantes au jeu passé dans Frontiers, on voit que cette phrase n'est pas anodine, que Sonic a vraiment retenu des choses de ses périples. Et on termine sur une phrase typique du personnage qui dit qu'il trouvera un moyen de gagner même s'il a déjà tout donné. Mais visiblement il a de l'énergie à revendre vu comment il défonce Giganto. La première fois que je l'ai vaincu, j'ai dû me poser quelques secondes pour réaliser ce qui s'est passé. J'ai battu le premier boss d'un jeu Sonic en forme super en lui démontant sa gueule sur fond de métal. Super Sonic n'a jamais été aussi violent et stylé avant et j'en redemande. J'ai battu le premier boss d'un jeu à revendre. Jusqu'au dématé Oye, j'aimerais savoir les amis. Est-ce qu'il vous dit ? Merci. Oui, mais il y a un autre pays. Il faut toujours le retourner. Oui, j'ai compris. Mais il n'y a pas encore plus de temps. Oui, je comprends. Jusqu'au dématé Très difficile de ne pas voir l'inspiration de Dragon Ball Z là-dedans, mais bon, ça a toujours été le cas avec Sonic de toute façon. D'ailleurs, au détour d'une conversation avec Amy, Sonic dit que les unités du chaos ont été faites spécifiquement pour les émeraudes car il y a tout un système de clés pour les activer. Ce qui m'amène au fait que quand Super Sonic perd sa forme, les émeraudes se retrouvent attirés par les unités à proximité ainsi que par les cocos qui ont besoin de trouver la paix. Elles sont intimement liées à la civilisation des ancêtres et leur technologie. Bref, Sonic se retrouve sur la deuxième île qui reprend ce que la première a introduit mais en plus grand, plus ambitieux. Les vestiges de l'architecture des ancêtres se prêtent vachement bien à un biome désertique visuellement. La zone a beaucoup d'espaces ouverts mais aussi des chemins plus claustraux entre les montagnes ainsi que des îlots détachés mais qui restent facilement accessibles. Vraiment, je suis surpris à quel point Sonic Team a réussi à créer un biome désert sans le rendre chiant ou lassant. Même s'il y a moins de points d'intérêt qui sont directement visibles, il y a beaucoup de variétés et la navigation reste plaisante et intuitive. J'aime beaucoup l'inclusion des striders qu'on voit à des distances énormes et qui rendent l'île plus vivante. Si Kronos n'est pas la meilleure île, alors c'est celle-là sans l'ombre d'un doute. Du coup, ici, on doit libérer Knuckles et même si c'est pas mon perso préféré de la série, c'est à mon avis celui qui avait le plus besoin d'une rédemption scénaristique. Sans déconner, il est devenu tellement débile dans les épisodes de Pontac et Graf ainsi que Boom qu'il pourrait faire concurrence à tous les pocketubers qui existent. Et je pèse mes mots. Et encore une fois, Flynn l'a traité comme un roi. Non, comme un empereur. La relation entre Sonic et Knuckles est ma préférée du jeu. La première cinématique avec lui établit direct les bases de la relation. Pour vérifier qu'il est intangible, Knuckles n'essaie pas de toucher ou de taper un check à Sonic. Non, il le frappe. Et les deux ont cette rivalité qu'ils ont perdu depuis bien longtemps. Sonic sait qu'ils sont tous en danger, mais se permet de ricaner et sourire bêtement dans la scène. Tu sens qu'ils ont du vécu, du respect l'un pour l'autre, mais aussi une manière de se défier mutuellement. Sage refait une apparition aux côtés du titan de l'île, très différent du premier, et je trouve qu'ils ont mal traduit ici. Dans les versions occidentales, elle dit ça. Alors qu'en japonais, elle dit ça. On savait déjà qu'elle pouvait attiser la colère des titans, donc ça aurait été plus pertinent qu'elle parle d'Eggman. Ça nous mettrait la puce à l'oreille par rapport au fait qu'elle cherche avant tout à suivre le plan de son créateur et le protéger. En fait, globalement, dans la version occidentale, on dirait que Sage veut faire du mal à Sonic parce qu'elle le peut, tandis qu'en japonais, c'est très explicite que c'est pour Eggman. On se retrouve donc à fuir les missiles du titan dans une séquence largement plus intéressante que celle avec Giganto. C'est d'ailleurs assez facile de se faire toucher. Mais le titan finit par perdre Sonic de vue et Sage décide peu après d'en finir avec lui elle-même. « Il y a un homme qui est très important, mais il y a de nous. « D'accord, c'est-à-dire pourquoi de faire ça ? » « Il n'y a pas besoin de répondre. Il n'y a pas besoin de vous. « Le petit, il n'est pas besoin de vous. Il n'y a pas besoin de nous. « Le petit, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de vous." On voit que Sage commence à hésiter face aux propositions du hérisson Et ça se ressent dans ses cinématiques avec Eggman Car oui, vous allez périodiquement voir des cinématiques avec eux Mais j'ai du mal à savoir quand ça se déclenche De plus, il y a parfois deux cinématiques d'affilée Ce qui fait très bizarre étant donné qu'il est censé s'écouler du temps entre chacune d'elles Au début, elle fait des rapports assez basiques à son créateur En disant qu'il n'existe aucune possibilité pour le faire sortir du cyberespace sans danger pour le moment Mais on sent qu'elle a envie de le protéger Pas parce qu'elle a été programmée pour, mais parce qu'elle ressent quelque chose Ce sentiment apparaît dans une scène qui est d'ailleurs très différente en japonais En anglais, Sage fait un rapport sur le combat entre Sonic et le Titan Et Eggman lui dit qu'elle sera intégrée à son empire et que ça lui changera d'orbot et cubot Ces deux cons ne sont pas mentionnés en japonais Où Eggman dit que Sonic doit vraiment être désespéré si se transforme en Super Sonic Puis fait un commentaire sur le fait que Sage ressemble à une vraie personne Mais n'a pas d'âme au sens propre Je trouve que ce commentaire là est très important au vu du lien que les deux vont développer au fil du jeu C'est con de l'avoir omis La scène japonaise se conclut avec Sage qui se demande ce que c'est d'avoir une âme Alors que dans les autres versions elle se demande si les autres créations d'Eggman sont comme sa famille Ce que je trouve fort intéressant Par contre il y a une autre scène que j'ai d'ailleurs eu à la suite de celle que je viens de décrire Où Sage se demande pourquoi Eggman complémente Sonic autant qu'il le maudit Elle comprend que Sonic est très talentueux et se demande ce qui pourrait se passer si lui et Eggman s'alliaient Une scène totalement différente dans la version japonaise, regardez ça C'est quoi ? Les deux marchent dans le contexte du jeu, mais dans la version japonaise, Sage a l'air d'avoir un peu trop envie d'éliminer Sonic alors qu'en anglais, ça pose la question de l'alliance qui n'a pas été considérée jusqu'à présent. Et c'est parfaitement logique de la part de Sage de se le demander car elle ne voit aucun moyen de faire sortir Eggman, et elle sait à quel point Sonic est fort et débrouillard. En bref, ses dialogues avec Eggman commencent doucement à poser les fondations de ce qui arrivera plus tard. Revenons à Knuckles qui dit qu'il y a un passage sous l'eau mais qu'il ne peut rien y faire. J'aime beaucoup les pics qu'ils lancent à Sonic à propos du fait qu'il ne peut rien faire sous l'eau. Leur rivalité est basée sur leurs faiblesses respectives et ça se voit ici. Après ça, Knuckles trouve des coucous qui ont été pégés par des ennemis et forcément c'est à Sonic de les sauver puisqu'il n'est pas fantomatique. Ce qui nous permet de récupérer une autre émeraude. C'est parti ! J'adore comment Sonic rend l'appareil à Knuckles ainsi que la question de Sage qui est primordiale pour comprendre comment notre protagoniste fonctionne. C'est important à garder en tête pour la fin. Mais après avoir rassemblé tous les sodas coco, quelque chose se produit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est important pour la fin. Encore une fois, une menace céleste détruit le peuple des ancêtres et leur défense, mais l'événement libère les âmes des défunts comme avant. L'histoire se poursuit avec un autre mini-jeu très semblable à celui sur Kronos où il faut encore pousser les cocos vers l'objectif, mais cette fois, les bombes vont déclencher une tempête de sable qui bloque la vision. Et croyez-moi, si vous voulez réussir, vous n'avez pas le choix. Il faudra pousser les cocos à l'aveugle, vous n'avez pas assez de temps pour attendre la fin de la tempête. Mais ça reste un défi sympa et une bonne itération du premier. Il faudra pousser les cocos à l'aveugle, vous n'avez pas assez de temps pour la fin de 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 la fin. Cet échange-là montre que même si les deux sont rivaux, ils n'hésiteront pas à se sortir d'une mauvaise passe quand il le faut. Sonic voit très bien que ces ruines comptent pour Knuckles, donc aucun ennemi ne les approchera tant qu'il sera là. Un acte qu'il récompense par une émeraude. Sous-titrage Société Radio-Canada Les esprits des cocos s'en vont en paix après avoir refermé leur bataillon. D'ailleurs, aucun mot n'est prononcé dans cette scène. Quelque chose que pas mal de gens ne comprennent pas, c'est que le silence est tout aussi important que les dialogues. Le silence permet de digérer les émotions, de contempler ce qui se passe et se projeter dans les personnages. Ça faisait très longtemps que le jeu Sonic n'utilisait pas cet aspect et il revient en force ici, même si ça peut rendre le jeu plus mou. Un autre exemple est quand Sonic vient vers Knuckles qui regarde le paysage et s'apprête à dire un truc, mais se ravise. Je sais que je pars beaucoup trop loin là, mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est un nano-tackle à l'écriture de Sonic de l'ère Colors où il pouvait pas rester silencieux plus de 20 secondes et devait constamment raconter des blagues aussi drôles que des funérailles. Cette scène est très intéressante d'ailleurs, surtout en anglais où on voit les faiblesses de Knuckles ainsi que la manière dont Sonic l'encourage. C'est parti. l'est pas émeralde au taux de mon s'il y a un chien qui m'a dit j'ai vu le à pas 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi qu'il en soit, le dernier puzzle s'ouvre avec une référence subtile aux machines à pince dans les arcades, un autre business de Sega. Un passage s'ouvre vers la zone où ilverne le prochain Titan, nous attend patiemment. Vous devez grimper au sommet de la tour pour atteindre l'ennemi, mais il ne va pas se laisser faire. S'ensuit une séquence assez longue où vous devez courir sur un chemin éphémère jusqu'à atteindre sa tête. Et après ça, l'histoire se répète. Ce combat est carrément un step-up par rapport à celui d'avant. Déjà, visuellement, Super Sonic poursuit Weaverne au-dessus de toute l'île et le niveau de violence est accru. Regardez cette contre-bordel ! Dommage que l'écran devienne noir direct après sa casse un peu le truc, mais clairement, Sonic ne rigole pas. Weaverne vous enverra des missiles constamment et vous pouvez vous rapprocher instantanément de sa tête en en renvoyant un. Ce qui n'est pas difficile, vous pouvez juste attendre en position de garde pendant 10 secondes. Qui a cru que c'était une bonne mécanique ? Toute cette violence de la part de Super Sonic est hyper bien reflétée de la chanson qui n'a pas de moment de répit comme les autres. Ne baisse pas le regard est une phrase qui marche à plusieurs niveaux. Déjà, le combat se passe en altitude et il vaut mieux ne pas trop regarder en bas en cas de vertige. Ensuite, ça fait référence au fait qu'il faut regarder devant, pas en bas. Se concentrer sur le présent, sur la tâche qu'on doit accomplir maintenant. Vaincre le titan. Et ça marche aussi dans le contexte global de la chanson qui te dit de tout donner, surpasser la compétition au lieu de se laisser marcher dessus en baissant les yeux. Concernant le reste de l'extrait, c'est Super Sonic qui décrit à quel point il avait hâte d'en découdre avec son ennemi qui, je rappelle, l'a pourchassé à son arrivée. Puis il s'adresse à Wyvern en disant qu'il ne peut pas se cacher, qu'il doit l'affronter maintenant, ce qui est montré en gameplay par le fait que c'est Super Sonic qui le pourchasse. Sonic ne peut plus faire marche arrière. Il a toutes les émeraudes, ses amis comptent sur lui et il doit battre Wyvern avant que son coûtant de rings ne tombe à zéro. Elle conseille à son ennemi de ne pas trop le chercher car il peut devenir encore plus violent que ça. Ironiquement, quand le titan perd la moitié de sa vie, c'est plutôt sa bête intérieure qui se réveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette partie-là peut être prise des deux perspectives en partie parce que le ton de la voix change beaucoup. Si on le prend du côté de Sonic, il dit à Wyvern de tout donner dans son combat et même s'il perd, il ne sera pas oublié, notamment grâce au cyberspace qui enregistre absolument tout. Son âme, sa flamme, ne sera jamais perdue même quand son corps physique n'existera plus, à l'image de l'âme des ancêtres qui ont perduré dans le cyberspace et dans les cocos. Inversement, Wyvern s'adresse à Sonic en lui disant de dépasser ses limites et de ne pas s'inquiéter. Il ne disparaîtra jamais car il y a toujours une flamme en lui qui persiste quoi qu'il arrive, quelque chose qu'on verra plus tard dans l'histoire d'ailleurs. Et tout le monde saura son nom car il en sortira victorieux. Quand je dis tout le monde, je ne parle pas que des personnages de l'univers Sonic, je parle du monde au sens propre. Sonic est une très grosse licence connue de tous les âges, que ce soit en bien ou au mal. Son nom est ancré dans notre culture, quoi qu'on dise les rageaux dans le déni. Et malgré des épisodes décevants ou controversés, il a toujours su continuer et rebondir car sa flamme ne s'est jamais éteinte. Et personnellement, je trouve ça beau. Et pour finir, la chanson fit référence au fait que le combat est en train de détruire des parties de l'île mais que c'est nécessaire. Super Sonic n'a plus le temps de faire attention, il doit gagner coûte qu'au coûte. Et il ne peut pas non plus écouter et comprendre pourquoi les titans s'en prennent à lui et à ses amis, car il y a bel et bien une raison. Mais il s'en fiche, car pour lui, le plus important, c'est de sauver tout le monde et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir gagné. D'ailleurs, cette dernière phrase est une petite référence à Fistbump, le thème principal de Force. Et après avoir tout donné, Wyvern perd le duel. Doe-oi, ben, chen-deut-y. Sous-titrage ST' 501 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 S'ensuit le seul moment du jeu où la mise en scène est foirée. Sage est triste de voir Sonic et Tails s'amuser et déclare qu'elle souhaite avoir de la famille, des relations et repense à Eggman. Ils ont fait une compilation de toutes les cinématiques qu'on a déjà vues avec une musique, mais horrible ! Sans déconner, j'étais choqué quand j'ai entendu ça, j'avais l'impression que le jeu m'avait pris la tête dans ses mains et me hurlait dessus. T'as vu, c'est triste ! Ah, c'est triste ! Il faut que tu sois triste ! T'es triste ! Je pense que c'est surtout le résultat d'un manque de temps, mais bordel, cette scène est ratée. Enfin, visuellement, car narrativement, ça a du sens que les sentiments de Sage culminent après avoir passé autant de temps à observer Sonic en parallèle de son envie d'avoir une famille ou juste des êtres chers. Suite à ça, Sage devient un peu bleutée et par la suite, elle ne voudra plus se débarrasser de Sonic, elle se contentera de l'observer. Un message que le jeu fait passer très efficacement à travers Sonic, c'est le fait de rester soi-même et aider son prochain même quand on va mal nous-mêmes. Dans les cinématiques de la troisième île, on voit que le hérisson n'est plus du tout en forme, or il n'hésite pas à remonter le moral à Tails et aider le cocotireur. C'est d'ailleurs ici qu'on retrouve une de mes vannes préférées du jeu. Malgré les moments difficiles, Sonic n'abandonne pas et reste lui-même. Et c'est un message qui est bien transmis dans les paroles du sixième niveau cyberspace de cette île. Alors évidemment, on ne peut pas avancer dans la vie en ignorant le négatif. Je suis convaincu qu'on ne peut pas devenir une meilleure personne en se cachant de toute négativité. La vie n'est pas rose, elle est cruelle, injuste, aléatoire. Et si on ignore ça, non seulement on ne gagnera rien, mais on risque de perdre ce qu'on a déjà. Ça s'appelle la positivité toxique. Vivre comme ça, c'est être dans le déni émotionnel et la minimisation des problèmes. Mais ce n'est pas ça que les paroles de cette chanson veulent dire. La vie est pleine d'épreuves, mais aussi de moments de répit, de positivité, qui vous aideront à les surmonter. L'important, c'est de s'accorder ces moments et d'en profiter pleinement. Ce genre de mots me concerne beaucoup car je suis quelqu'un qui pense beaucoup au passé ainsi qu'aux problèmes du futur, mais il faut apprendre à ne pas trop stresser, se poser et profiter du présent. Vos soucis ne disparaîtront pas, mais vous serez plus aptes à les affronter. Sous-titrage Société Radio-Canada Par contre, quelque chose qui ne m'amuse certainement pas dans ce monde, c'est ce dernier menu-jeu. Je n'ai pas fait beaucoup de pinball dans ma vie, mais je dirais sans la moindre hésitation que c'est la pire version à laquelle j'ai joué. Déjà, c'est tout petit, mais c'est sans doute le défaut le moins grave. Dans un pinball, le plus important en dehors du design du jeu lui-même, c'est la physique. Dans les autres jeux soniques qui ont ce mini-jeu, comme Adventure ou Lost World, c'est très réussi. Et là, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est de la grosse merde. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer ce qui ne va pas. Vous voyez clairement que la balle ne bouge pas de manière naturelle. Elle a tendance à s'immobiliser pendant une fraction de seconde avant de tomber avec une accélération artificielle. On dirait que tout est scripté, que la physique n'existe pas. Donc, en termes de feeling avec la physique, ça ne marche pas du tout. Ensuite, il faut récolter un paquet de points en utilisant les multiplicateurs. Plus vous ramassez de rings, plus la jauge augmentera et vous pouvez ramasser des rings rouges pour instantanément doubler le multiplicateur actuel. Le système est cool, j'ai rien à redire. C'est même satisfaisant de raquer plein de multiplicateurs. Là où ça pêche, c'est que le multiplicateur se remet à zéro à chaque fois que la balle tombe. Or, à cause de la physique exécrable de ce pinball, vous aurez juste l'impression que le jeu vous a niqué parce qu'il en avait envie. Genre, oh regarde, il a beaucoup de points dis donc, il va bientôt finir, tiens, on va faire tomber la balle pour le faire chier. T'as pas l'impression d'être mauvais, t'as l'impression que le jeu te chier à la gueule aléatoirement. Mais le pire, c'est que c'est pas fini. Quand vous avez tous les points requis, vous devez réussir à envoyer la balle tout en haut et il faut qu'elle rebondisse bien haut pour aller dans le portail. Et vous pouvez toujours perdre à ce moment-là. Je vous dis pas à quel point j'avais la rage quand ça m'arrivait. J'ai fait tout ce que le jeu m'a demandé, mais j'ai quand même perdu parce qu'il faut encore faire une action arbitraire qui te met à la merci de la physique. Ce mini-jeu est à jeter dans son entièreté. Ou alors, rappelez ceux qui ont fait le pinball de Lost World, ils étaient très bien. Mais au moins, on a fini avec cette île et voici notre récompense. Il faut grimper sur Knight en commençant par sa main et c'est à peu près tout. Ils n'ont pas refait de séquence à rallonge comme pour Wyvern, c'est simple et efficace. Tout comme la rooste que Super Sonic s'apprête à mettre. Knight est de loin le meilleur boss du jeu, surtout en termes de gameplay. Contrairement aux autres Titans, il faut pas juste le parer deux fois pour ensuite te spammer d'attaque. En phase 1, sa stratégie anti-spam sera son bouclier. Quand vous l'aurez suffisamment tapé, il projettera Sonic en arrière pour l'envoyer sur lui. Vous pouvez prendre le contrôle du bouclier et essayer de frapper Knight avec, mais c'est pas facile à cause des missiles. Vous pouvez également passer à côté du bouclier, mais c'est pas facile car vos attaques seront automatiquement attirées vers lui. En phase 2, Knight enverra son bouclier sur les murs, faisant des ricochets dans toute l'arène. Votre objectif sera de le parer, puis de l'envoyer sur le Titan pour les mobiliser. Et c'est pas automatique, il faut à la fois bien viser et aussi ne pas le faire trop loin sinon ça rate. Les développeurs ont vachement bien incorporé cette âme dans le combat et ça le rend 100 fois meilleur que les deux premiers. Comme quoi, on peut avoir du style et de la substance en même temps. Même si, comme pour chaque Titan, il y a toute une cinématique pour une grosse attaque qui n'est en fait qu'un QTE extrêmement facile. Mais au moins ce troisième boss corrige un peu le tir. Quant à la chanson, même si Undevitable fonctionne mieux à la salle, je pense que globalement je préfère celle-là. Elle est moins violente que le thème de Wyvern, probablement car Sonic en a appris davantage sur les ancêtres et qu'il a un peu plus de respect pour eux. Si je devais donner un ton à chaque chanson, la première serait « Tu peux pas me battre, t'es juste un ami parmi tant d'autres ». La deuxième serait « Je vais te briser tous tes os en parrain ». Et la troisième serait « Je vais te vaincre mais je te respecte en tant qu'adversaire ». Mais que serait une chanson de Titan sans un peu de ventardise de la part de Sonic ? Comme toujours, Sonic affirme son désir d'en finir avec cette aventure et sauver ses amis. Et clairement, il serait temps vu comment il commence à se fatiguer. On a aussi une continuité avec la chanson d'avant qui parle du fait que Sonic ne ferait pas de compromis et aussi les matchs de la flamme qu'on entend juste après un passage plus violent. Comme pour Wyvern, le ton du refrain change énormément, ce qui me fait penser qu'on peut l'interpréter de plusieurs perspectives. D'abord, celle de Sonic qui, après avoir vu le passé des ancêtres, déclare qu'ils ne seront pas oubliés qu'ils vivront à travers lui et ses amis et que tout comme les cocos de chaque île, ils trouveront la paix. Mais avant de donner la perspective de Knight, il faut qu'on écoute un autre extrait. La première phrase fait référence au fait que Sonic est certes dans le monde réel, mais se fait corrompre de plus en plus par le cyberespace, d'où le fait qu'il voit double, à la fois le monde réel et numérique. Il demande à Knight de ne pas s'interposer car du point de vue de Sonic, il a tout à y gagner. Il garde sa vie et laisse ses amis partir. Personne ne veut être prisonnier du cyberespace et des îles Starfall. Une nouvelle fois, le thème du feu intérieur se répète ainsi que la poursuite des rêves. Exactement ce que les amis de Sonic veulent faire une fois sautis de ce pétrin. Et c'est là où je veux en venir quand je parle de la perspective de Knight, mais pas avant de vous montrer cette contre-attaque exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis de Sonic appellent son nom aussi pour le soutenir, et à la fin, ils finiront par aller chercher et trouver leur voie, leur flamme. D'ailleurs, lors de la séquence finale de ce combat, quand Sonic prend l'arme de Knight, ses mêmes paroles jouent mais d'un ton plus calme et encore différent de celui du refrain. C'est presque comme si la version du refrain est la perspective du titan, tandis qu'à la fin de la chanson, c'est Super Sonic qui lui dit ça après avoir repris sa propre épée. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les trois chansons des titans forment un tout. D'abord le thème de Giganto qui dit qu'il faut assumer ses erreurs et ne pas faire son passé, puis celui de Riverne qui dit qu'il faut se surpasser et donner le maximum pour atteindre ses objectifs, et finalement celui de Knight qui affirme qu'il ne faut pas fléchir face à la diversité, rester soi-même, trouver sa passion, sa voix et tout faire pour la suivre. Je ne connais pas beaucoup d'autres jeux qui font passer ce genre de messages à travers leur thématique, et c'est pour ça que j'apprécie autant ses musiques. Peut-être parce que j'aime le métal aussi, mais ça c'est un détail. Bref, il est temps pour Knight de trouver la paix avec un solo de guitare qui rivalise avec celui de Live and Learn. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Six tours émergent du sol, tel un dernier mécanisme de défense après la défaite des Trois Titans, marquant à la fois le dernier segment de Sonic Frontiers, ainsi que le moment où Sonic Team n'avait plus le temps. Sous-titrage ST' 501 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 Ahahahahaha! Toute-toute qu'est-ce que tu es là? Je ne veux pas que tu es là pour moi. Doctor, pourquoi est-ce là-bas? Pourquoi? Tu es malheureux, donc je suis venu de venir. C'est pas mal. Je ne peux pas être là. Je ne peux pas avoir vu le résultat de la mécanique. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. ... Et comment ça va ? Comment ça ? Quelle est-ce que j'ai mis en train de faire les éleurs ? Aきらめる ! Aきらめる ! Aきらめる ! Aきらめる ! C'est vrai ! Je suis en train d'avoir été en train de mettre son corps et me faire la force de sonique ! Je vais faire pour ça ! Je vais faire ça ! Sous-titrage ST' 501 Cette « île » entre gros guillemets est très expéditive et souligne un manque de temps de développement. Le fait que la narration passe de 0 à 100 et qu'ils réutilisent partiellement une île déjà existante le montre clairement. L'île de Rhea ne sert à rien à part vous montrer ses flashbacks qui sont somme toute très intéressants. Car oui, le scénario reste très bon et cohérent de bout en bout. Avant de passer à la suite, je vais me permettre de bifurquer sur un truc sans rapport que j'ai omis depuis le début, les mémos d'Eggman. Ils font partie des récompenses qu'on peut acheter grâce à la pêche et pour y accéder, vous devez aller dans la Poisson Pédia. Genre, putain, c'était trop demandé de faire un menu à part pour quelque chose d'aussi important narrativement parlant ? Bref, les mémos sont des monologues très courts où Eggman parle de sa situation et de ce qu'il ressent. Il n'est pas forcément moins mis en avant que dans les autres jeux, mais il est beaucoup moins proactif et n'a aucun lien avec les antagonistes. Ces mémos donnent du contexte et ajoutent quelque chose de non négligeable à son personnage, mais comme ils sont optionnels, beaucoup de joueurs n'auront vu que les cinématiques avec Sage. Et c'est très con puisqu'on apprend des choses importantes dedans. Ils sont techniquement dans l'ordre chronologique, sauf les 5 derniers qui parlent de Sonic et ses amis, et on voit que Eggman passe d'un génie fier de sa dernière invention à presque un daron. Il commence à se demander s'il ne devrait pas utiliser le pronom L pour qualifier Sage, il aime son humour et la trouve très utile comme on le voit dans la cinématique où elle le défend de la sécurité du super-espace. Ça, plus les questions concernant Orbot et Cubot, commencent à poser sur le désir d'Eggman d'avoir de la famille. Et c'est prouvé dans un autre mémo où il parle de Maria et du fait qu'il ne l'a jamais connue. Il se demande si elle ressemblait à Sage et on sent vraiment le regret de ne jamais avoir pu l'avoir de son vivant. Mais le clou final, c'est le 19ème mémo où Eggman dit clairement qu'il est un génie capable de créer la vie et que s'il le faisait, son enfant serait brillant, loyal et efficace. Ça me rappelle quelqu'un... Donc ouais, à force de voir Sage pendant sa captivité, il s'y est beaucoup attaché et ça se sent quand on combine les mémos avec les cinématiques. Si on ne regarde que ces dernières, on ne ressentira pas assez l'affection qu'Eggman porte à Sage et sans les cinématiques, on n'a pas de preuves concrètes de son efficacité. Un peu dommage, mais heureusement que les mémos sont extrêmement faciles à acquérir, n'est-ce pas ? Enfin bref, sur ce, il est grand temps d'attaquer la toute dernière île. Sous-titrage Société Radio-Canada L'île d'Uranos est très décevante dans son design. C'est encore le même biome que Kronos, mais sans les éléments modernes qui étaient présents dessus. Ce qui rend son paysage non seulement moins varié, mais aussi monotone et répétitif. Le pire, c'est que les gardiens ne sont pas trop nuls. Si on accepte les reskins de Tower et Ninja, on a Ghost qui est très original, vous forçant à détruire le sanctuaire dans lequel il se cache pendant que vous perdez vos rings, et Caterpillar qui ressemble vaguement à Strider en termes de gameplay, mais avec plus de challenge. Mais l'île elle-même, c'est juste Kronos en plus grand et moins intéressant. Beaucoup de critiques mentionnent de la lassitude dans la deuxième moitié du jeu, et je peux vraiment pas les blâmer quand t'enchaînes la troisième île, c'est-à-dire la pire, avec la quatrième qui se réduit à du platforming et 6 flashbacks pour te retrouver sur la dernière qui est juste la première en plus grand. Un autre aspect qui renforce l'idée que le jeu a été très rushé à la fin, c'est la progression dans l'île. Il n'y a aucun mini-jeu avec le coco, toutes les émeraudes sont placées dans des unités, sauf la toute dernière. Il y a toujours des mini-jeux de tir à faire, mais j'imagine que c'était pas les plus durs à programmer. Ce qui est encore plus con, c'est que les souvenirs de Sage sont identiques à ceux des Mii. Alors oui, on pourrait sortir une excuse pour ça, mais ils auraient clairement dû les différencier, genre faire un jeton en forme de logo d'Eggman ou quelque chose. Les conversations ne sont pas non plus dingues étant donné que Sage a plus ou moins terminé son arc narratif. Les dialogues se contenteront donc de vous donner plus de l'or concernant les ancêtres la plupart du temps. Même si tout n'est pas inutile, bien évidemment, mais ça reste beaucoup moins intéressant que pour les amis de Sonic. Et vu que l'île n'est pas intéressante, parlons de quelque chose qu'il est un peu plus. Cette île possède le plus de niveaux linéaires originaux, notamment 4-4, 4-7 et 4-8, sur lesquels on va se concentrer un peu. Ça commence par une attaque téléguidée vers une tyrolienne qui envoie Sonic dans un anneau orange, puis on a le choix entre un autre anneau orange ou un arc-en-ciel qui nous enverra plus haut. On prendra le deuxième par souci de rapidité et il ne faut pas tomber dans le piège que notant le robot ici. Au lieu de l'attaquer, il faut double sauter vers la plateforme qui arrive juste après lui dans notre chambre de vision. Après quelques attaques téléguidées, on arrive encore dans les airs et au lieu de prendre les anneaux, on peut direct booster et pétiner l'interrupteur. Ça demande un peu de précision, mais si j'y arrive, n'importe qui peut réussir. Une tyrolienne descend, nous amène vers un chemin et... c'est fini. Il y a 9 niveaux sur cette île et c'est considéré comme l'avant-dernier, même pas 25 secondes. Et le rang S en requiert 30. Pathétique. Mais pourquoi j'en parle alors ? Eh bien, j'aimerais mettre en valeur la musique dont vous entendrez genre 10% si vous finissez le niveau en rang S et c'est criminel. Son nom est no pain, no gain, une expression que je ne pense pas avoir besoin de traduire et qui a énormément perdu en crédibilité depuis que des go-mus-cu en manque d'aspiration l'écrivent sous chaque selfie. Mais quand on y réfléchit, ce dicton a beaucoup de sens. Comme je l'ai évoqué en parlant de Enjoy This World, la vie n'est pas rose, il y a des difficultés partout, mais il ne faut pas s'empêcher d'avoir des moments positifs. Dans le même esprit, il ne faut pas penser que tout nous sera donné car ce ne sera pas le cas. Tout le monde traversera des épreuves dans sa vie, des choses qui paraîtront insurmontables. Certains ont plus de facilité dans quelques domaines, mais ils auront des lacunes dans d'autres et c'est normal. Nous ne sommes pas égaux et personne n'est parfait. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous avez gagné ou obtenu ce que vous vouliez sans difficulté que ce n'est pas un accomplissement. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas trimé que vous ne méritez pas la victoire. Mais à côté de ça, il faudra accepter que pour certaines choses que vous désirez, il faudra faire des efforts, des sacrifices, suer, pleurer. Et si vous voulez vraiment quelque chose, vous vous donnerez les moyens pour l'avoir. Parce que personne ne l'obtiendra à votre place. Je parle même de choses anodines comme apprendre un combo, une recette ou un cours par exemple. Je trouve que depuis quelques années, on essaie de minimiser toujours plus les efforts requis pour faire une tâche. Avoir un six-pack en cinq minutes par jour ! Apprendre une langue avec deux exercices quotidiens ! Devenir riche en une semaine avec ses trois conseils ! Et plein d'autres inepties nozabondes qui polluent les serveurs d'internet. Non, ce n'est pas facile d'apprendre une langue, ou devenir riche, ou avoir le physique de vos rêves. Vous savez pourquoi ? Parce que si c'était le cas, vous l'auriez déjà. Et au lieu de croire toutes ces conneries, vous devriez vous concentrer sur vos objectifs, utiliser la méthode qui vous convient le mieux personnellement pour vous y tenir, et vous armer de patience. Parce que la régularité sur une longue période, quelle que soit la discipline, peut avoir des résultats largement supérieurs à un rythme plus intense, mais aléatoire. Pour me prendre en exemple, j'ai commencé à vouloir porter des lentilles, et j'ai mis énormément de temps à savoir les mettre, parce que mes yeux ne voulaient juste pas coopérer. Il y avait des moments où j'étais frustré, où j'étais à deux doigts d'appeler l'ophtalmo pour lui dire que j'arrête, que je jette l'éponge. Je ne peux pas réussir au bout de quelques semaines, et aujourd'hui je les mets et les enlève très facilement. J'ai persisté, et j'ai été récompensé. Donc, oui, si vous avez un rêve, ou une envie, la plupart du temps, il faudra faire des efforts pour le réaliser, et ça fait partie de la vie. Sonic en est d'ailleurs le parfait exemple dans ce jeu. Peu importe à quel point il souffre, il continue à courir pour sauver ses amis, car c'est ce qui compte le plus pour lui. Affrontez vos peurs, parce que vous perdrez les combats auxquels vous ne participez pas. Et si je devais résumer en trois phrases ce que je viens de dire ? Après deux mini-jeux de piratage, Sonic trouve enfin la sixième émeraude, puis Eggman arrive en lui balançant la dernière. D'habitude, la septième se trouvait sur un titan, mais le dernier est contrôlé par la voie céleste, donc il n'a pas besoin d'être alimenté. On peut se demander pourquoi les titans fonctionnent toujours quand on leur retire les émeraude, et je pense que c'est parce qu'ils ne s'en servent pas. Ils ne font que les garder sur eux, mais ils peuvent fonctionner sans. On le voit dans un flashback où un titan est alimenté par un rayon sortant d'une unité du chaos. Ils utilisent l'énergie des émeraude, oui, mais n'ont pas besoin de le voir constamment sur eux pour fonctionner. Bref, Eggman n'a pas servi à grand chose, mais au moins leur interaction est cool. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je pense que vous en avez marre de m'entendre redire que Sonic Team n'avait plus le temps, mais on le voit encore de manière limpide avec ce boss. C'est essentiellement un Ruskin de Giganto avec les mêmes coups, sauf qu'ils ont rajouté des boucliers qui tirent des projectiles pour faire genre ses différents. Et en plus, le boss n'a pas d'introduction au début de l'île, il apparaît comme ça. Mécaniquement, c'est pas ouf non plus. Rien ne vous empêche d'attaquer la tête du boss directement, mais il vous dégagera assez rapidement, soit avec un coup normal, soit avec un laser. Pour le rendre plus vulnérable, vous devez détruire ces petites sentinelles, suite à quoi il vous enverra une volée de lasers dessus qui sont parables juste en maintenant la garde tout le long, et ça détruira toutes ses défenses. Le problème, c'est que vous êtes forcé d'utiliser une grosse attaque sur les sentinelles, car si vous spammez l'attaque normale, elle sera automatiquement redirigée vers Suprême dès que l'en choisit sa contre-attaque qui vous repousse. Globalement, c'est très brouillon et le ciblage n'aide vraiment pas. Le pire, c'est que quand il passe en phase 2, il a les mêmes lasers que les autres titans qui sortent du corps, formant des ailes. C'est très stylé, jusqu'à ce que ça disparaisse totalement une fois qu'on revient en gameplay. Wow. C'est le boss le moins fini de tout le jeu, et c'est très dommage, car on a été habitué à bien mieux. Par contre, ce qui reste constant, c'est la qualité de la musique. J'admets que I'm Here est le thème de boss que j'aime le moins, mais ça n'en reste pas moins un gros banger. On peut faire un parallèle entre Sonic et le pilote de Suprême qui a succombé après avoir absorbé son ennemi. Les deux sont morts en voulant protéger leurs amis après avoir découvert un monde qui leur était inconnu, mais qu'ils ont appris à aimer. Dans le cas des ancêtres, c'était la Terre, et pour Sonic, c'était leur civilisation, ainsi que leurs rêves, leurs peurs et leurs tragédies. Cet extrait parle de la découverte de ce nouveau monde, ainsi que du sacrifice. Les ancêtres ont abandonné leur planète, et ont en découvert une autre, sur laquelle ils se sont installés, puis l'ont défendu contre la menace qui les a suivis. Les deux dernières phrases parlent de Suprême, qui déclare qu'il doit emprunter un autre chemin que celui des autres pilotes, en scellant lui-même cette menace dans le cyberspace. Pareil pour Sonic, qui a failli mourir en savant ses amis, mais qui ont choisi de le ressusciter, le remettant sur une voie qui peut les sauver à nouveau. C'est donc naturellement que leur parallèle se poursuit avec leur combat contre cet ennemi. Les pilotes des Titans, et surtout celui de Suprême, ont connu un tout nouveau monde différent du sien, et a choisi de se battre pour lui. En scellant son ennemi, il tenait métaphoriquement ce monde, et par conséquent, ses proches dans ses mains. Pareil pour Sonic, qui n'est vivant que grâce au sacrifice de ses trois amis, et qui se bat de toutes ses forces contre cet être qu'il a lui-même libéré. La dernière phrase peut aussi faire référence au fait que les jeux Sonic sont tous différents les uns des autres, même ceux qui ont la même formule. Ils tentent systématiquement des choses différentes, marchant toujours vers de nouveaux horizons. Et la chanson nous invite à le faire aussi. Les ancêtres ont exploré la Terre et ont continué de vivre et de rêver, et Sonic a pu voir cette facette grâce à ce qu'ils ont laissé derrière le cyberespace. Les deux dernières phrases font aussi référence aux habits de Sonic. Il les a encouragés à explorer le monde, changer leur perspective, devenir plus matures, et les soutiendra quoi qu'il arrive. De même, c'est potentiellement Sonic Team qui s'adresse aux joueurs en disant qu'on entre dans une nouvelle ère de Sonic, grâce au nouveau scénariste et tout ce que le développeur a appris pendant l'ère Colors. Quoi qu'il arrive, Sonic sera parmi nous. Après une séquence de mort beaucoup trop longue, Suprême est finalement vaincue, mais pas détruit comme les autres. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc Sage peut contrôler les Titans. C'est assez facile de comprendre pourquoi, mais je vais l'expliquer pour ceux qui pensent que c'est une incohérence. Si elles ne pouvaient pas les contrôler avant, c'est parce qu'ils étaient encore vivants, animés par les esprits de leurs pilotes, exactement comme les cocos. La différence, c'est que le pilote de Suprême a été consumé par l'ennemi céleste, et quand ce dernier a fui, il a laissé la carapace vide du titan derrière lui. Donc plus rien n'empêchait Sage d'en prendre le contrôle. Heureusement pour eux que Sonic n'a pas détruit le titan comme les autres d'ailleurs. C'était gagnant-gagnant pour les développeurs, puisque ça leur a permis de donner un allié à Super Sonic, tout en diminuant le travail d'animation. Et vu le boss final que c'est, des sacrifices, ils en ont fait, putain. Vous vous rappelez de quand j'ai dit qu'il fallait jouer en difficile ? Eh bah, c'est pas pour rien. Si vous êtes en normal ou facile, ce boss final ne sera qu'un simple cutoyo de merde. Oui, on en est là. Et qu'est-ce que vous obtenez si vous jouez en difficile ? Un putain de mini-jeu de tir. Ah, et cet ennemi céleste qu'on utilise depuis le début du jeu, c'est une lune violette. Waouh ! Bon, y'a pas mal de choses à dire. Déjà, oui, je sais qu'il y a une explication sur la nature de ce boss. Mais vu comment le jeu a été rushé, c'est très clair que c'était une facilité de développement conséquente. Je ne veux pas traiter Sonic Team de flemmard, car très clairement, ce n'est pas le cas si on regarde la première moitié de l'aventure. Mais là, ils ont pris cette décision par nécessité et ont ensuite inventé une raison à cela qui marche très bien, mais n'excuse pas le gameplay. Et justement, en parlant du gameplay, je sais que le jeu te préparait à ça depuis la troisième île, mais vous savez à quoi le jeu vous prépare aussi tout le long ? Imagine, tu as ce genre d'affrontement depuis le début et tu finis avec un segment de tir vu du dessus. Peu importe quelles raisons les fans ou les développeurs inventeront pour justifier ça, ça reste éclaté au sol et une déception extrême pour un boss final d'un tel calibre. On parle quand même d'un être qui a décimé des planètes et des races entières et qui peut tanker sans broncher plusieurs tirs équivalent au canon Eclipse en puissance. Et c'est une putain de sphère violette ! J'aurais limite préféré un autre ruskin de Negawix par mort parce qu'au moins j'aurais eu l'impression de jouer à un jeu Sonic. Bon, allez, il tendra à finir. Il n'y a rien de notable à dire sur le gameplay puisque c'est exactement la même chose que les autres mini-jeux. Mais la difficulté est vraiment élevée, vos vies supplémentaires ne seront pas de trop. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce boss est exclusif au mode difficile, on dirait qu'il s'avait peur que les joueurs trouvent ça trop dur, mais en même temps c'est genre le principe même d'un boss final, non ? Ou alors il voulait que ça soit une sorte de secret, mais dans ce cas il aurait fallu le relier à autre chose que la difficulté qui n'a rien à voir là-dedans. Par contre, le boss fait tout un monologue pendant le combat et une fois de plus, le coup de génie de Sonic Team a frappé. Vous ne pouvez pas finir le combat tant que ce monologue n'est pas terminé. Vous voyez bien que je lui tire dessus et sa barre de vie ne descend pas, c'est parce qu'il n'a pas fini de parler. Le combat devient donc plus de la survie qu'autre chose. En parlant du monologue, il est extrêmement différent dans les versions occidentales par rapport au japonais. Genre, ça n'a réellement rien à voir. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas sous-titré, vraiment incroyable comme décision. Peut-être qu'ils avaient peur que les sous-titres obstruent la visibilité, ou parce que le monologue est trop différent au japonais, mais dans ce cas, pourquoi le changer à ce point-là ? Bref, The End dans les versions occidentales est très arrogant et égocentrique, je vous mets une partie de son discours anglais. «Mortal, vous avez servé votre purpose. Maintenant, facez votre end. Je suis le tout-consumant void. Qu'est-ce que peut-être une mode de l'huile d'or et de l'huile illuminate dans l'abîs ? «Countless stars, countless worlds, countless lives. Brought to order, to neutrality, to nothing. Vous avez battu machines et gods. Ils étaient puissants. Ils étaient finites. Je suis infinite. Je suis nothing. You struggle, as so many have done before. Why? Arrogance, ignorance, stupidity. Je suis un peu dénée. Est-ce que c'est pourquoi ? Je suis évidentique. Je ne peux pas être dénée. Je ne peux pas être dénée. The end comes for you all. Cette dernière phrase est intéressante car il a été confirmé que The End est l'incarnation de la mort et que chaque individu le voit différemment. Il devient pour chacun la chose ou l'être qui représente la mort. S'ils ont choisi la lune en dehors du fait que c'était facile à modéliser et à animer, c'est parce qu'elle est liée à la mort dans la fiction. Sa forme s'adapte à chacun et c'est aussi pour ça qu'il a deux voix. Même si la fausse chose aurait été tout au-dessus logique, je suppose que la lune est quelque chose de plus universel culturellement parlant. Il y a une implication que j'aime bien, c'est que Sonic et Sage voient quelque chose de différent de leur côté. Si on affronte la lune, c'est parce que nous, en tant que joueurs humains, percevons ça comme un symbole de la mort. Enfin, théoriquement, car pour moi, il y a plein d'autres choses qui symbolisent ce concept. C'est un peu déchirant car d'un côté, l'explication est vraiment bien et tient la route, mais de l'autre, elle existe pour cacher le fait qu'il ne leur restait qu'un après-midi pour programmer et animer ce combat. Mais ce monologue est extrêmement différent en japonais. Ici, The End se décrit plutôt comme un dieu qui rend service à l'univers, qui est toujours inévitable, mais pas parce qu'il est fort. C'est plutôt la nature de la vie elle-même qui rend la mort inévitable. Mais je ne peux pas rendre justice à son discours moi-même, alors écoutez-le. . Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le ton est très différent, n'est-ce pas ? J'aime bien cette version car elle paraît beaucoup moins cliché et condescendante que l'occidentale. Ici, le discours est beaucoup plus rationnel. Toute vie a une fin. Tout le monde a des difficultés à surmonter et certains n'y arriveront jamais. Tout ce qui est né mourra un jour. C'est inévitable. Et malgré ça, Sonic continue à se battre contre cette inévitabilité, cette constante. C'est ça le message du jeu. Même quand on meurt, quand notre enveloppe physique redevient poussière, on peut continuer à vivre à travers ce que nous avons transmis. Les ancêtres sont venus sur Terre à cause des actes de The End et ont indirectement transmis les émeraudes à Sonic. Ces émeraudes ont ensuite permis de les sauver de plusieurs catastrophes comme le canon de Gérald Robotnik, Dark Gaia, le Time-Eater et maintenant The End lui-même. Quelque part, les émeraudes sont des gemmes miraculeuses car à chaque fois que le monde était en danger, sur le plan de disparaître, elles ont permis de le sauver et c'est pas différent ici. C'est donc à cause de The End que tous ces produits que la puissance des ancêtres a été transmise. Ils ont également transmis leur savoir et leur passé avec le cyberespace, c'était une manière pour eux de continuer à vivre. C'est à cela que la vie aspire, se propager et rester présente sous n'importe quelle forme. Oui, tout le monde meurt un jour, mais on peut vivre à travers les souvenirs, à travers nos oeuvres et à travers les personnes que nous avons inspirées, exactement comme Sonic a inspiré ses trois amis à explorer le monde. Et inversement, les amis de Sonic l'inspirent à continuer à se battre. Tant qu'il peut les protéger, il le fera, il accomplira n'importe quel miracle pourrait arriver. Et ce sont les émeraudes qui font en sorte que ce miracle devienne réalité. Plus la volonté de la vie est forte, plus les malheurs qui s'abattront sur elle seront nombreux, mais l'inverse est aussi vrai. Plus on essaye d'étouffer la vie, plus elle trouvera de moyens de persister coûte que coûte. Les ancêtres en sont un parfait exemple. C'est pour ça que le message de ce jeu est si touchant. Tout le monde a un côté sombre en lui, tout le monde a des problèmes, mais il faut s'accrocher, se dépasser et ne pas fléchir face à l'adversité, quelle qu'elle soit. Au bout de tous les sentiers se trouve la fin absolue. Et peu importe qui tu es, la mort t'attend. Mais tu es capable de laisser quelque chose derrière toi qui préservera ce que tu étais de ton vivant. C'est à toi de trouver ce que ça peut être et comment le réaliser. D'autres jeux ont traité ce sujet comme Persona 3, qui parle aussi de l'inévitabilité de la mort et du fait qu'il faut justement ne pas avoir peur de ça, mais de profiter à fond de sa vie. Sonic Frontiers a une perspective différente, mais tout aussi pertinente sur le sujet, et le traite avec une positivité et une maturité respectables. Et finalement, le miracle s'accomplit. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne vous méprenez pas. Malgré tout ce que je viens de dire, ce boss final est extrêmement décevant. C'est potentiellement le pire boss final de tous les jeux principaux, en tout cas dans le contexte du jeu. C'est pas normal d'avoir des combats comme ça, tout le long, pour finir sur ça. Cela dit, la fin reste belle et émotionnelle. C'est pas normal d'avoir des combats comme ça, tout le long, pour finir sur les jeux principaux, en tout cas dans les jeux principaux, en tout cas dans les jeux principaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que tous les titans sont détruits, les habits de Sonic ne peuvent plus être prisonniers et sont relâchés, et tout est bien qui finit bien. Enfin, sauf pour Eggman. Du moins, avant qu'on voit la scène post-credi où elle arrive à retrouver une version de Sage, même si on ne sait pas à quel point elle est similaire à celle du jeu. Je trouve ça dommage, ça aurait été mieux si elle s'était sacrifiée pour de bon. Enfin bon, on verra ce qu'ils en feront dans les prochains jeux si elle revient. Pour conclure sur Sonic Frontiers, oui, il est très imparfait. Le défaut le plus flagrant est le pop-in qui est juste immonde et inacceptable sur n'importe quelle console hormis la Switch, mais le game design n'est pas au point non plus. La progression avec la myriade d'objets à collectionner fait très brouillon sans parler de la pêche et du spam de salloupes qui sont des solutions très viables pour ne pas jouer au jeu tout simplement. Les niveaux linéaires ont des thèmes vus et revus depuis des années et ne se mélangent pas très bien entre eux sans parler de la physique de l'image qu'ils imposent à Sonic. Les combats, bien que fonctionnels et stylés, ont la profondeur d'un verre à shot et passés à un certain stade où vous pouvez ignorer tous les ennemis sans conséquence. Les combats contre les titans sont tout de même les points forts du jeu, même s'ils ne sont pas non plus très profonds. Il ne reste que la musique et le scénario qui sont tous les deux excellents. Le jeu mélange à merveille les morceaux atmosphériques avec de l'électro et du métal, il y en a pour tous les goûts. Et le script est presque parfait, cohérent de bout en bout avec quelques petites facilités mais rien de grave et surtout, tous les personnages sont respectés et évoluent au fil du jeu, y compris Eggman. Frontiers est une véritable réconciliation avec tous les opus précédents. Flynn a su mettre en avant la personnalité de chacun, relier les événements passés et donner une ouverture sur le futur de la série. Les relations entre Sonic et chacun de ses amis sont une réussite totale. Ma conclusion sur tout ça, c'est que le jeu est bon, mais sans plus. Un verdict difficile à accepter sur internet qui tend à tout exagérer et voler les choses en noir et blanc. Il y a de très bonnes idées partout mais qui sont exécutées moyennement la plupart du temps, mais rien n'est fondamentalement cassé dans ce jeu. À part peut-être la progression et encore c'est valable uniquement à peut-être la troisième île. Donc oui, Frontiers est bon. Pas plus, pas moins. C'est ma conclusion. Mais avant de terminer cette très longue vidéo, il faut que je parle d'une dernière chanson qui joue pendant les crédits, One Way Dream. Cette chanson est interprétée comme étant un message de Sonic Team pour les fans et c'est difficile de ne pas le voir comme ça quand on regarde les paroles. Bien sûr, ça a du sens du côté de Sonic. Il a battu la menace interstellaire qui était The End. Y a-t-il quelque chose dont il n'est pas capable ? Mais ça marche aussi pour Sonic Team qui nous dit qu'ils sont plus ambitieux que jamais et veulent montrer au monde de quel bois ils se chauffent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça rejoint ce que je disais en début de vidéo. Oui, pour certains, Sonic est mort depuis des années, voire des décennies et ils n'accepteront jamais ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'ils sont bornés, nostalgiques, stupides, parce que ça les arrange d'avoir une licence sur laquelle taper à chaque fois qu'un jeu sort. Mais voilà, Frontiers est sorti, le jeu est acceptable dans le pire des cas et il s'est bien vendu. Les fans sont conscients des problèmes mais la confiance envers Sonic Team n'a jamais été aussi élevée. Sonic n'a pas fait un retour triomphant mais il a fait un retour et c'est le principal. La série manque de constance mais pour chaque jeu mauvais ou controversé, il y en a d'autres qui sont très bons ou très appréciés. Sonic a toujours réussi à se relever et c'est pas différent ici. Et tout comme dans le scénario de Frontiers, il ne compte pas s'arrêter. Sonic Team apprend de ses erreurs et depuis toujours d'ailleurs. Tout comme les humains apprennent de leurs erreurs aussi. Petit à petit, on peut faire des changements et devenir une meilleure personne. On ne peut pas être performant à chaque fois mais l'important est d'avoir une progression constante et surtout, surtout, ne pas flancher à la moindre difficulté. Les obstacles ne sont pas des excuses pour ne pas faire quelque chose mais des moyens de devenir plus fort. La formulation One Way Dream est très intéressante. C'est un rêve à sens unique mais pas comme un amour à sens unique où une personne en aime une autre qui ne l'aime pas en retour. Non, ici on parle d'un rêve sans retour en arrière. Sonic Team sont déterminés à le réaliser et ils le feront parce qu'ils s'interdisent de revenir en arrière et revoir leurs ambitions à la baisse. Sonic est véritablement une étincelle qui ne disparaît jamais car même après des jeux très mauvais ou très mal reçus initialement, il revient à la charge. Évidemment, il reste à savoir si les développeurs réussiront à capitaliser sur ça et confirmer leurs mots avec des actes. Si ça se trouve, le prochain jeu sera nul à chier. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai présent. On peut tous s'inspirer de Sonic et du message qu'il fait passer ici. Si vous acceptez le fait que la vie n'est pas facile, que vous restez vous-même, que vous ne vous laissez pas écraser par ceux qui ne vous veulent que du mal, que vous donnez tout pour réaliser vos rêves, alors vous trouverez votre flamme et atteindrez des hauteurs inimaginables. En attendant, si je devais moi aussi faire passer un message à mon personnage de jeu vidéo préféré, je lui dirais « N'arrête jamais de courir ». Sous-titrage ST' 501